Ecoutez, je pense qu'on va partir sur la spéciale ligue, la tier list tout ça, je vais vous montrer un petit peu la tier list que j'avais trouvée. Normalement, on a tout ce qu'il faut sur cette tier list là. J'ai vérifié, on a les vagabonds, les sorcières mystiques. Les vagabonds sont ici par exemple, on a les sorcières mystiques un peu plus haut quelque part, là-bas, je sais plus où, là, ici. Donc les deux émuets qu'on a tout. En termes de 4 Nats, les derniers qui sont sortis, ce sont les HypnoMiaW qu'on a ici. Et il y a évidemment les collaborations, les 4 Nats collaboration Cookie et Assassin's Creed, eux, ils y sont pas. Mais je pense qu'il y a que Truffes qu'on va devoir ajouter, et encore... Util quand tu as ! C'est 4 Nats spéciale ligue, spéciale 4 Nats. C'est la tier list, pour l'instant elle est pas faite quoi, donc ça pour l'instant c'est la tier list en effet. Quand tu vas à Pyro ? Tu vas mettre la Cassandra Light ? Alors, du coup, commençons. Celle qui a peur de miscliquer sur la case de range de ranked après avoir safe, ça m'est déjà arrivé ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, j'étais safe et je lance sans faire exprès. Et j'avoue que tu as le petit coup de sang froid là, tu vois, qui arrive. Heureusement j'avais gagné. Heureusement j'avais gagné, au final j'étais pas safe, donc j'avais dans tous les cas besoin de recommencer. Du coup, ça t'est quand même bien passé. Pitié je dis, ah bah tiens, tu m'étonnes. Surtout que quand tu es surhumilateur et que tu lances sur le bouton lancer un combat, en fait tu peux pas l'annuler instantanément, tu vois. Faut que tu cliques genre, faut que t'attendes genre 2-3 secondes avant de l'annuler. Ou que tu cliques genre 4-5 fois avant que ça s'annule. Et du coup, t'as clairement le temps de trouver un match. Et donc ouais, c'est petit coup de frayeur. Petit coup de frayeur. Ok. Alors où est tableau ? On va commencer dans l'ordre, on va faire dans l'ordre, on va déjà faire le truc OSEF. Parce qu'il y aura plein de 5-nats et de trucs OSEF forcément. Alors, comment on va agencer la tier liste ? En fait, moi je voulais faire en sorte d'avoir un petit peu des rôles, tu vois. Genre Leedsfeed. Genre Contrôle. Et tout de même avoir des catégories gottières, tout ça forcément. Et puis tout ce qui est, qui assume la fonction de, tu vois. Et ce qui est nul, ce ne sera pas dans la tier liste en gros. A moins qu'on fasse genre un truc. Genre situationnel, très situationnel, tu vois. Il faut aussi la catégorie Combat Bruiser, tu vois. Qu'as-ce mauvaise idée ? En vrai, je pense que tout ce qui est mauvaise idée, ce sera dans OSEF. Après, on peut mettre le OSEF de... Ou fausse bonne idée, j'aime bien en général. Fausse bonne idée. C'est part Clive et Bruiser ? Ouais, carrément. Pour moi, quand tu pars Clive-CC et que tu pars sur des Vigor, après, c'est une transition, ça. Donc c'est que tu pars de Clive à Bruiser. Ça peut se faire dans le même draft, mais c'est une transition, ouais. C'est la même chose. Interest de 2 kilomètres. Mais justement, c'est ça qui fait que c'est mieux, je trouve. C'est lundi, ouais, le Special League. Donc c'est pas demain, mais... Ouais, lundi. C'est en fait une tier list où t'as juste... Bah ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas très bon, ça c'est... Ok, bah t'es en mode... Ok, mais du coup je joue comment, quoi ? Alors que là, au moins, si tu vois la fonction du truc, c'est cool, je pense. Contest... Commit... Sous-estimés... Non, en vrai ça par contre, ça devient... Ça devient trop chipotage, tu vois. Genre sous-estimés, à mon avis, ils seront dans le genre situationnel, je pense. Ou alors dans les bonnes catégories. Parce que ça peut être un top tier sous-estimé, je vais mettre juste un top tier pour moi. Lames to dust... Après on verra, on en ajoutera, on en supprimera au fur et à mesure si... Est-ce qu'il y a la différence entre contest et commit ? T'es pas bon à YouTube, toi. Toi t'es pas bon à YouTube, Hugo. Sinon tu le saurais. Sinon tu le saurais. J'en ai fait des vidéos là-dessus. En gros le contest, c'est pour contester la speed par rapport à des violents, etc. Donc typiquement, par exemple un robot en Swift à plus de sang, ce sera suffisamment rapide pour aller conteste des violents, des dispers, des trucs comme ça. Ou des Swift vraiment pas rapides. Et à côté t'as le commit speed. Là c'est pour contester les contest speed. Et donc c'est un cran plus haut, donc ça c'est les Echir, Triton. Et pour le coup, pour la Switch, ce sera des Kabila, Bernard, tout ça quoi. En gros les speeds de base assez élevés qui font que tu peux être plus rapide que les contest speed. 115+, non c'est même... Je dirais 111+, là pour le coup. Vu qu'il y aura Bernard. C'est la Danseuse Dark ou Lyon ? Ouais, Danseuse du Ciel Dark. Merci beaucoup C'est Nord. J'ai un anniversaire de partenariat, il me fume par contre. Je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ça comme fonction. Du coup, le robot. En fait, il faut aussi la catégorie strip. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que... Que ça va vraiment être beaucoup Cliff CC, quoi. Après, le problème, c'est qu'il y en a qui stripent plus contrôle. Donc en fait, il me faudrait plutôt du... Cliff CC, tu vois. Comme ça, je peux supprimer celui-là, à mon avis. Comme ça, ça comprend et les strips, et les contrôles, tout ça. Tous les mobs... Non, non, juste pour le Cielic, donc les 4 nats. C'est Osef. Ça, c'est... Je pense que ce sera... En fait, ce qui fait que ce ne sera peut-être pas Gauthier, ce sera tous les monstres-feux. Caracuni et compagnie. Mais ce sera quand même beaucoup contestant, le robot. Il y aura aussi tous les Antares, Verde et compagnie. Moi, je le mettrais en top tiers, mais... À mon avis, il y a un gros top tiers, à mon avis. Pour le Rebouvant. Kinky, ça va être chiant ? Non, je pense pas, en vrai. Je pense que si tu joues Cliff CC, les Kinky, tu les défonces. Tu les contrôles, quoi. En vrai, ça peut... Ça peut cut des... Je pense que c'est une fausse bonne idée, ça. Tu sais, il y a le... En mode Nemesis ou en mode 0HP, qui fait que tu cut une Cliff ou je sais pas quoi. Je pense que ça prend une fonction d'intain compo, et du coup, c'est pas si dingue, au final. Et que c'est... C'est pas vraiment... Le problème d'un monstre comme ça, c'est que si tu le prends, tu dois ban certains monstres en général. Et souvent, si tu bannes un truc par rapport à ton pic, c'est que si ce pic-là se fait ban, bah, tu t'es fait un peu baiser, quoi. Alors, typiquement, imaginons... Imaginons, il y a toute une Cliff CC, plus un... Je sais pas, je dis bêtement un Suiki, et toi, t'as Douglas, tu te dis, en vrai, si je ban le Suiki, le Douglas, c'est solo tout le monde, tu vois. Et en fait, ton Douglas se fait ban, et tu te fais Cliff CC. Bah, du coup, c'est pas bon pour toi, quoi. Ce genre de pic. Merci beaucoup, Godi. Fran Nemesis. Fran Nemesis, c'est plutôt pour contrer tout ce qui est Moor et compagnie. Je sais pas trop si ça marchera en Special League, dans le sens où ça pourra pas contrer le robot. Ça contre pas spécialement Clara non plus. Ça contre pas tous les boosts ATV, parce que, bah, ça touche pas forcément en boostant. Alors, robot Dark. On a vu, il sera top tier aussi, le robot Dark. Tout ça, c'est Ozef. Tout ça, c'est Ozef. Ouais, non, c'est juste Ozef. C'est même pas une bonne idée. Ça, c'est de l'anti-clif damage. Ça, c'est Ozef. Ça, c'est du 5-nats. Donc, forcément, ça se jouera pas. C'est mal qu'on puisse pas supprimer dans une tier liste. J'aimerais bien tous les supprimer, là. C'est beaucoup, Lox. Got tier le Dark. Je pense pas. Parce que le problème, c'est que si t'as tout un setup into robot Dark, bah, tu vas faire skill 2, skill 3, y'aura pas vraiment de contrôle. Donc, bah, au final, t'auras rien tué. Et y'aura Dracoonie et tout en face. En fait, je pense que le Dark va beaucoup compter sur le Dispair dans ce genre de cas. Donc, c'est pas vraiment le monstre qui sera fort mais le Dispair. Et si t'as pas vraiment Dispair les bons, bah, ça n'aura pas fait grand chose, quoi. Sachant qu'il y aura tous les Verdes Revenge, les Antares, les Racoonie. C'est pour ça que je les mets pas en Got tier, moi. Parce que je pense pas que ce sera... Pour moi, les Got tier, c'est la polyvalence comme ces deux-là, mais en même temps, ce que tu veux, First Pick, tu vois. Et qui sera bon en presque toutes les situations. Genre, typiquement, les Tableau Ishir, quoi. En plus, Tableau, bah, ça lit 24, quoi. Et donc, c'est... C'est mieux que tous les Lits 19. Et en vrai, 5% de Leedspeed, en plus, c'est vraiment incroyable. Les Got tier, Tableau Ishir, Hakoonie. Euh, ouais. Je pense que ces trois-là seront Got tier, ouais. Lexi, pour moi, c'est une fausse bonne idée. L'ayant testé pas mal. Ça, c'est pas si mauvais situationnellement. Ça pue, ça pue. Leedspeed. 24 juin pour la Maje. Non, non. 24 juin pour la conférence pour la Maje. Et ensuite, la Maje sera plus loin, plus tard. Non, c'est pas la date, ça. Commit, Contest. Commit, c'est pour être plus rapide que les Contest. Contest, c'est genre un... C'est genre un robot vent, mais lui, il est top tier, donc pour le coup, on le voit pas. Après, je pense, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre Contest ? Parce qu'en vrai, tous les Contest seront genre dans les Leedspeeds, genre une Clara Swift sera en Leedspeed, le robot, il sera en top tier. En vrai, je pense que la catégorie Contest, j'en aurais pas besoin. Commit, speed. On peut pas faire Enter, et si je fais plusieurs espaces, ça bug complètement. Ah ouais. Et maintenant, il est bloqué là, c'est ça ? Bon, tant pis, on va faire ça comme ça. Les 5 nets, il n'y en aura pas. C'est une spécialique non 5 nets. Donc les 5 nets, on les fout ici. Bon, les éléphants, on s'en fout. Eux, on s'en fout ici. Eux, on s'en fout ici. Bah ça, c'est une 5 nets, donc on s'en fout ici. Pareil. Pareil. Nope. 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 Ça par contre, c'est un beau Contest. Donc on va mettre en Cliff CC, je pense. En gros, les gens jouent pas mal, mais vérisent ça en Swift, en Special League. Dans le sens où, si t'arrives à Contest la Speed, être plus rapide, et ensuite mettre un Break Attack Glancing, tu peux tempo une compo assez facilement comme ça. D'ailleurs, il y a des gens qui jouent Full Bruiser plus Veris à Swift. Et ça marche pas trop mal. On a l'heure de la conf, c'est le matin. Genre à 7h, je pense. C'est tôt le matin. Parce que c'est en Asie, forcément. Je pense que nous, on va devoir se lever à 4h, un truc comme ça, pour aller, pour faire le rehearsal et ensuite se préparer pour les réentraînements, etc. into conférence. Donc ouais, on sera bien morts, je pense. On s'est enlevés à 4h du mat, plus Full Entraînement. Ça, c'est au pire une fausse bonne idée. Est-ce que les gears dans la méta... En fait, j'ai presque envie de mettre un truc genre... Je sais pas si je la laisserai longtemps. J'ai envie que c'est un... élémentaire. Genre en mode, s'il y a beaucoup de feu, tu prends de l'eau, tu vois. Ça paraît con, mais en Specialist 4nats, c'est vraiment beaucoup ça. C'est beaucoup plus que ça qu'en Ligue normale. Parce qu'en Ligue normale, t'as des monstres élémentaires qui tapent sur tous les éléments. Typiquement, l'élément haut en élémentaire, en régulière, tape sur presque tout. Genre Wunsa fait très mal sur les monstres vent. Molong pareil, Mals pareil, tout ça. Donc, il y a moins cette notion, je trouve. Il y a plus de National Light and Dark et tout. Là où les Light and Dark, ils sont forts en Special League, mais ils ont plus des fonctions, je trouve. Plus que tu le piques pour ne pas être élémentaire. Ça veut dire quoi, 7h du matin ? Ça veut dire, en fait, le matin est genre à 7h, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on sera bien crevé, ouais. Ceux-là, Osef, même si ça peut être joué, mais c'est pour moi juste le joué, du coup. Tu le joues juste pour t'amuser, quoi, en gros. Ça, c'est pareil. Gemini, c'est un head speed. C'est pour moi, soit Osef, soit fausse bonne idée. Draco. En vrai, Draco, j'en avais vu et c'était pas si mauvais que ça l'année passée, enfin la saison dernière de 4 nets. Mais ça n'a pas vraiment sa place ici, c'est pas un top tiers, c'est pas vraiment de la clé CC. J'ai l'impression que c'est juste un truc parce que tu as des grosses fift et du coup, tu peux te permettre de jouer. Ouais, on peut limite faire une petite genre cliff damage, tu vois, genre... cliff damage. Level 66 ? Comment ça ? Euh... ça c'est bon. Faut lancer Myron tout de même. Faut pas déconner. Ouais, après, ça pourrait être joué en cliff damage. Aquila ? C'est un... strip, buff attack, buff to crit. Je pense que ce sera trop lent pour jouer ça. Je pense que c'est quand même dur de jouer un Aquila en spécial ligne. Typiquement, ceux qui arriveront à le faire, c'est juste parce qu'ils ont des grosses runes à leur niveau. Genre typiquement, un mec qui a des runes au G3 et qui est en G2, tu vois. Merci, Rola. C'est plutôt joué, tu vois. Je trouve ça vraiment très joué. ça pour moi, c'est un bon bruiseur vent. Du coup, pour moi, ça rentre dans l'élémentaire. D'ailleurs, ce sera un peu les combats bruiseurs, l'élémentaire. C'est un peu lié, je trouve. On va dire adaptation, tu vois. Adaptation. Adaptation. Ça peut être une adaptation élémentaire, mais ça peut être une adaptation juste par rapport à Bruiser en face. Ah, de Luc. Ok, ok. Enfin, de Luc, du coup. Je ne sais pas s'il faut dire Luc ou Luc. J'avoue que je dis tout le temps Luc. Mimir, je pense que c'est Ozef. Ça, c'est un jouet. Ça, c'est Ozef. Ça, c'est 5 nats. Ça, c'est... Ouais, c'est un jouet aussi. Fausse bonne idée. Mais bon, c'est moins... Pour moi, ce n'est même pas une idée, donc je ne la mets pas là-dedans non plus. Bon, les requins, ils sont très sympas, mais ça, c'est les versions collab, on a déjà fait. Lorraine. Est-ce que Lorraine, dans la méta actuelle, ça se joue encore vraiment ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent Lorraine maintenant, avec tous les buffs et tout ? C'est bien, Luc ? Ok, ok. Je me disais bien. De toute façon, je pense que tu m'aurais repris depuis le temps. Comment ça accueille sur Ozef ? Ouais, 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 ouais. La light est pas mal, bof. C'est une fausse bonne idée. Pour moi, c'est même moins qu'une fausse bonne idée parce qu'à la base, ce n'est pas une bonne idée. Commit speed ? Non, ce n'est pas... ce n'est même plus vraiment une adaptation, j'ai envie de dire, c'est situationnel au mieux actuellement. And follow ? Non, non, en fait, ok, si vous voulez. Hop, accueille sans fausse bonne idée. Dommage, ce n'est pas une bonne idée. Ok, ça, c'est un peu Ozef, tout ça. Ce que vous allez vous faire avoir, pendant la Special League, il y a des gens qui vont jouer des trucs un peu bizarres. Vous serez en mode, oh putain, il a joué ça. Incroyable, c'est jouable. Non. C'est des mecs qui ont des runes de G3, qui s'amusent en G1, en G2. Ça ne le rend pas jouable. Optimal. Nope, nope. Ça non plus. Bon, ça c'est 5 nats. C'est assez vite vu. Ça, c'est pareil. Les Dalsim. Déjà, on va prendre les Poison Master, je pense. Ils y sont, j'imagine. Les Poison Master sont ici, donc les Dalsim, on ne va pas faire. Tout ce qui est collab, on ne va pas faire, je pense. Alors ça, c'est Ezef, ça c'est Ezef. Bon, tableau, un. Pas trop besoin de vous en parler. Ça, c'est du 5 nats. Je ne vais pas me dire s'il y en a un que j'ai passé et que vous êtes en mode. Ben non, moi je trouve que c'est jouable. Ferrelia, j'avais un peu testé, je trouvais ça pas. Ludo, c'est fort ? Non, il faut doser fort. En fait, il faut vraiment se dire que les adaptations élémentaires en feu, il y a toujours mieux que Ludo, je trouve. Donc pour moi, c'est Ezef, Ludo. Mais tu peux le jouer, c'est jouable. Il faut vraiment distinguer optimale par rapport à ce que tu veux faire dans une draft et juste bon jouet. Pour moi, bon jouet, c'est Ezef. Dreyad O, c'est vraiment fort ? Ouais, ça reste situationnel. Ferrelia, c'est ce que j'avais tenté une saison. Je faisais genre du Molly-Ferrelia, mais c'était pas incroyable au final. En fait, ce qui se passe avec Ferrelia, c'est que tu t'empo la game, tu t'empo la game, tu t'empo la game et puis t'es mort. Parce qu'au bout d'un moment, les contrôles en face commencent à prendre trop de dégâts et t'es mort, en fait. J'avais pas trop aimé, en vrai. Surtout qu'elle se fait full control, donc elle peut pas vraiment faire son sort. Ça, c'est pas dingue non plus. Faut qu'il pouding vent. Ouais, mais là, c'est du 4 natt. Only. Je connais que Melia. Ah, tu l'as eu mauvaise. J'étais avec Inferno à ce moment-là et en effet, il était pas très content de l'accent sur le et, sur le Melia. Il te met en 4 natt, VK ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Un truc qui est dans les debuffs, non. Enfin, qui les spread, quoi. Qui les étale. Twin, c'est, je pense, de plus en plus nul. Je pense, c'est vraiment injouable actuellement. Enfin, non, injouable, non. C'est jouable, tu vois. Mais c'est pas fort, quoi. Pas opti. Voilà, le but de la tier list, c'est vraiment vous dire le meilleur. Le meilleur du meilleur, tu vois, par rapport à ton gameplay. Genre, si tu jouais des lead speed, les meilleurs lead speed, pas juste des lead speed fun, tu vois. Ou jouable, au mieux. Vraiment, les meilleurs lead speed possibles. Parce qu'en soi, tu peux jouer les twins. Tu peux jouer genre 4 twins plus un Wadam ou une Fran ou je sais pas quoi. Ça se joue. C'est fun. C'est une spéciale que tu peux avoir du fun. Je pense que c'est une fausse bonne idée, en vrai. Pour être honnête. Mais, hâte de voir. Ce que ça trouve, ce sera pas si mauvais. que ça. Tu avais que ça, moi, je trouve, c'est pas si mauvais. Là, tu as un double shot qui réduque ATB. C'est que le skill 1. Là, tu as un stun à 100% de chance. Tu gagnes un tour si tu stun. Donc, c'est un cycleur de tous les 3 tours. Et là, tu as un réduit ATB plus stun si tu réduques suffisamment ATB. Et c'est haut. Ça te fait un petit contrôle haut 3-4 nat, tu vois. INSEE en vrai. Ouais, c'est pas mal comme kit en vrai. L'année plus de moment où Shizuka a très mauvaise idée si jamais. Très mauvaise idée, comment ça ? N'oublie pas l'event. Ouais, j'en souviens. J'en souviens. Il avait full glance, malheureusement. Est-ce que tu as volé Tyron ? Est-ce que tu as la place pour jouer ça ? Bah, c'est un peu le souci, ouais. Mais tu sais, si c'est semi-cleave et que ça transit double feu, tu vois, en face, peut-être qu'il te faudra justement un autre contrôle haut, tu vois, typiquement. Je pense pas que je vais le monter tout de suite, mais je l'aurai dans un coin de ma tête en mode bah là, j'aurais bien aimé avoir un loin et du coup, à ce moment-là, je serais là en mode ok, je vais en build 1, quoi. Je pense que ça peut être mini-cliff-cc, non ? C'est pas dans les top tiers cliff-cc, de toute façon, c'est juste en cliff-cc. Je pense à sa place, ici. Ou genre stationnel, je sais pas. Ou genre adaptation, parce que c'est une adaptation à l'adaptation, tu vois. Mais je pense que c'est quand même cliff-cc. Quelques rest-checks, mais je pense que dans certaines situations, il n'y aura pas beaucoup mieux. Ça, c'est un jouet, ça se joue, mais c'est vraiment un jouet pour le coup. Ça reste un mid-speed, un Chloé, et c'est pas dégueu en Special League. C'est vraiment pas horrible, ça se joue carrément. Cliff-cc, est-ce que c'est le strip plus slow qui va bien avec Tyron. Adaptation. C'est pas à me dire si parfois vous êtes en mode... Là, je pense que c'est transi avec une immunité, tout ça. Tu veux avoir un petit peu de sustain, un petit peu d'immunité, tout ça. Pour pas te faire T2, quoi. En gagnant un petit peu de punch avec le buff-attaque, avec le multi de Fran. Il y a trop de rage-tech. Ah, ok, ok. Je vois, je vois. Bomber, c'est un anti-cleave ? Non, pas vraiment. Parce que ça doit être une cleave slip, sinon. Mais ça peut être un counter à HB, tu vois. Qui peut jouer en counter à HB. Mais bon, je pense pas qu'il y aura énormément à HB, vu qu'il y a beaucoup de lead speed maintenant jouable. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup d'HB maintenant. Vu tout un temps, il y a tellement peu de lead speed qu'HB était joué, mais je pense que maintenant, cette époque irrévolue. Avec ça, c'est pas si mauvais. La gargouille-vent, elle est même pas si dégueu. Le moment où une gargouille-vent a un tour et qu'il n'y a pas trop de feu en face, elle peut vraiment te full control toute la game. À chaque fois, tu vas le taper et il va reprendre ses CD, il va refull le control. Le provoque. C'est bon, c'est un tour, ça peut se faire acheter. check, c'est peu pro-coat. Durkatière, c'est ça. Après, ça reste très situationnel. Peut-être trop situationnel, quand même, la gargouille-vent. Ça, c'est des jouets, c'est des jouets. Cool, c'est un jouet aussi. Même lui, c'est un jouet, tu peux le jouer, mais c'est pas dingue. Ça, ça pue un peu. spectra, commit speed. Pour moi, ça, c'est adaptation haut. On va mettre les éléments ensemble. Merci beaucoup, Oceano, pour ton follow. Merci beaucoup. Je suis en combat contre un rival de guille à cause de la gargouille-vent. C'est le jouet, tu es stun, genre 15 fois d'affilée. Ouais, ça va vite. Quand tu commences à te faire full provoque, t'en sors plus beaucoup. Ça va être un commit speed aussi. Ça pue, ça, ça pue. Ça, non. Ça, non. Ça, non. En vrai, en bruise de revanche, je trouve qu'il y a vraiment mieux pour que lui, il se trouve dans la tier liste. Je trouve que tout ce qui est Raz, Velg, Triana, Yen sont mieux. Même Roïd. Ok. Bah lui, désolé, tu vois, mais non. Train non plus. Raccoonis. Gauthier. Nope, nope, nope. Commit speed. Outré, comment ça ? Absolument pas. Adaptation. Adaptation vent. 5 nat, 5 nat. Nul. Nul commit speed. 5 nat. Kali, Cliff's image, j'imagine. Hop. Nope, nope, nope. Ça, c'est Ozef. Voir jouer. C'est jouer, jouer. En vrai, c'est un jouer aussi, ça. Amdouad, par contre, stationnel. C'est un jeu. J'entends le tout au haut des stationnels. Adaptation. En fait, situationnel et adaptation, c'est un peu, c'est un peu lié, tu vois. C'est ça qui me fait un peu chier avec les deux appellations. Je pense qu'il faudrait qu'on nomme adaptation différemment. Même si ça reste un peu de l'adaptation quand tu transis Bruiser, les éléments, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est un peu plus que situationnel, parce que tu peux le jouer en tes drafts de base, je pense. J.O., des 4 nat, c'est un peu ça, ouais. Cliff's CC ? Mais c'est pas spécialement que de la transition, tu vois, parce que tu peux partir sur un first pick fran, tu vois, et partir full adaptation élémentaire après. Donc c'est pas vraiment une transition, parce que tu peux directement te dire je vais full Bruiser. Mais typiquement, avec Amdouad, tu peux le faire. Stripe plus 50 ATB, non mais non, 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 non. En fait, ça, c'est vraiment un mythe de se dire que ce genre de monstre est un joueur, un monstre contrôle, un monstre tripe ou un autre truc comme ça. C'est parce que c'est des monstres qui ne font pas ce travail-là bien. Et quand tu veux un monstre qui contrôle, il faut que ça a un bon contrôle. Genre Cardinal n'est pas considéré comme un contrôle. Rika non plus, Bélinus non plus, et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de bon contrôle feu. C'est pas parce qu'il y en a des OK, tu vois, non, c'est juste que c'est pas des contrôle feu. Ce n'est pas considéré comme des contrôle feu. Le seul qui se rapproche le plus du contrôle feu en feu, c'est John. Force Ban ? Non, c'est différent. Ouais, il y a Renn, mais c'est... En vrai, le silence, c'est pas... Naokana, c'est pas fiable. Tomoe, si tu n'as pas de stun avant, ça ne stonne pas. En fait, il faut vraiment se dire qu'un monstre contrôle, si tu stripes, il faut qu'il puisse contrôler derrière, tout seul. Tomoe, la seule manière qu'elle stonne tout le monde, c'est si tu as un stun de base ou si tu disperstun sur ton skill 2. Parce que si tu disperstun skill 2 et puis tu spread ça, bah ok, tu vas contrôler en Naokana, mais c'est pas un monstre contrôle du tout. C'est juste un lead speed. qui va bien avec certains monstres qui vont contrôler potentiellement en moins de cibles. Par exemple, Etna Tomoe, tu peux faire du Tenawa. Mais Tomoe n'est pas un monstre contrôle, absolument pas. quand on parle de fonctions de monstres qui vont contrôler, tu vois, parce que ça peut, ça peut contrôler, tu vois, mais voilà, avec John Broken, bah ça dépend un peu des drafts, tu vois, parce que, ouais. Urshah, c'est un bon monstre CC. Bah en soi, Urshah, pour le coup, il a une fonction de CC, ouais. Parce qu'il a une provoque Aoe à 100%. On est d'accord, Josswin, par contre, Urshah, c'est éclaté. Il y a des monstres qui peuvent avoir cette fonction, mais juste, ils sont A, ZF, quoi. Druide Feu, non, c'est, lis les sorts de druides, tu ne peux pas te fier là-dessus. C'est 50% de chance de provoquer. Ce n'est pas fiable. C'est plus fiable que Bainus. Après, Urshah, dans des bonnes situations, ce n'est pas si mauvais. Genre, un peu un anti-Leo, etc. Parce que, par exemple, Gemini plus Urshah, si le Urshah te revenge alors que tu es breakdif par un Gemini, tu te fais éclater. Urshah, sur des breakdif, se revenge, ça fait des 25 000, 30 000. Mais bon, il faut ce breakdif, il faut qu'il ait mis, ces trucs et tout, ce n'est pas si simple. Urshah Chandra. Ouais, mais le problème, c'est que, il est censé avoir le truc qu'il provoque et ensuite, le truc qui fait qu'il revenge à chaque fois qu'il se fait taper. Le problème, c'est que si tu as un truc qui te tape et qui te strip, c'est fini. Typiquement, il y a une molly en face, elle te auto-attaque, boum, tu strip. Bon, tu ne pourras plus revenge. normalement, Gus le vendait comme un kernel free-to-play, mais c'est faux. C'était différent, c'était une autre époque. Je pense que l'époque où Gus le vendait en kernel free-to-play, ça allait encore. Ah, quoique, c'était difficile à jouer aussi déjà à ce moment-là. Mais il y a des tests à faire, tu vois. D'ailleurs, moi, j'avais monté à ce moment-là. À ce moment-là, je t'ai dit, putain, je n'avais pas kernel. Et tu sais, quand tu n'as pas un truc, tu as tendance à le mettre sur un pédestal. J'étais en mode, putain, il me faut ce contrôle feu qui est kernel. D'ailleurs, il était mieux qu'avant, il s'est fait nerf depuis. Donc, ça restait quand même un pas si mauvais contrôle avant le nerf, pardon. Parce que tu avais quand même du contrôle ATB en plus du contrôle potentiel de stun. Et du coup, un contrôle ATB est considéré comme un vrai contrôle. Mais, ouais, Urchat, je n'ai pas eu des super résultats. Mais je pense que dans certaines drafts, Urchat, ça ne peut pas être si dégueu. Mais il faut vraiment un setup très spécifique. Est-ce que Lulu Chouchou, ça peut être considéré comme des bonnes immunités de Special League ? En vrai, oui. Si Lulu, oui, alors Chouchou, oui. Le truc, c'est que dans la méta où Lulu était super forte, tu avais aussi Chouchou parce qu'au cas où on te prend Lulu, tu l'as, tu vois. Yovi quand tu as. Mais là, je pense que comme Lulu sera tellement rare, tu n'auras pas besoin de jouer elle. Je pense que ce sera surtout Lulu. En mode adaptation. C'est un peu les clips un peu full bruiser, tu vois aussi, cette ligne-là. Mais ils vont dans les deux situations. C'est pour ça que cette ligne-là me fait un peu chier. Il faudrait limite du slash bruiser, voir, tu vois. Et je l'ai spécialité 4 notes. Alors, les Hypnomiahou. Est-ce que les Hypnomiahou vont être joués avec les succubes ? Ça, c'est un peu de la spéculation. Moi, je pense que ça va être dur à mettre en place quand même. Je pense que ce sera plutôt joué. Je pense qu'il y en a qui vont tenter au début mais ça va pas être si incroyable. C'est un peu ma prédiction. Non, mais il y a un... Tope. En hommage à la tactique, ouais. Mais tu sais que pour le coup, Manx aussi s'est considéré comme un vrai contrôle-feu. Parce qu'il a un contrôle-feu indirect. Donc, c'est un monstre-feu qui contrôle et c'est l'un des seuls qui fait ça bien dans le jeu. Mais bon, c'est un peu limité quoi. Le problème de ce genre de monstre c'est que tu fais un gros sort et ensuite après il ne fait plus grand-chose. Alors que la plupart des vrais contrôles, genre Shongpong, il a son skill 3 qui réduit CD, réduit ATB, il a un skill 2 qui break death, qui glancing, il a un skill 1 qui réduit ATB. Ce genre de monstre, en fait, tu fais un gros skill 3, si tu te foires sur ce sort-là, tu n'as rien pendant genre 4 tours. Si un spell à 50% de stun et que je joue le meuble en disperse, ça fait 85. Non, pas du tout. Déjà, tu as ajouté 35%, mais non, ce n'est pas additif, non, ce serait trop facile. Sinon, ça voudrait dire que les monstres qui stun à 80%, tu germes et le disperse, ils sont à 105%. Ça ne marche pas comme ça. En anti-succube, justement, je pensais à l'un ou l'autre en anti-succube, mais est-ce que tu as vraiment besoin de jouer anti-succube, en vrai de vrai ? Autant partir genre ce draconi anti-control. Mais genre anti-HU-Bail, peut-être ? Je pense que jouer un en anti-HU-Bail, anti-succube, vite fait, dans certaines dracons, ça peut être sympa. En avoir juste un de runé, au cas où, le mec qui te fout le succube, plus HU-Bail, même d'autres hypnomyaux, d'ailleurs, je pense que ça peut être bien d'en avoir au moins un de runé dans ton inventaire. Et je pense que j'en parlerai quand je parlerai du hypnomyau. Ça, je dirai pourquoi je l'ai mis là. Il me semble que Tarou, il peut être joué en cliff damage. Je suis tôt, quand tu as. C'est un peu anti-cucube, elle cycle trop dessus, je pense. Ça dépend laquelle, tu vois. Genre Aria. Le problème, c'est qu'Aria, elle met un glancing. parce qu'Aria, je n'ai jamais joué. Je comptais peut-être jouer cette spéciale d'XI. C'est glancing brick attack, non ? Ouais, c'est glancing slow. Pardon, slow. Ah, slow, c'est fort. Ah, c'est glancing slow, slip, et un, deux tours de slip. C'est fort à rien. C'est vraiment fort, le slow. J'ai Wadam, Bard. Parce que typiquement, ici, vu qu'il n'y a pas de... Enfin, le problème, c'est que Monk, s'il peut glancer, du coup, derrière. Je ne sais pas. Mais je pense que, ouais, avoir un hypnome août, ça peut être simplement un certain draft. test fey. Moi, je ne pense pas à test fey, pour le coup. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense que c'est un bon jouet, fey, mais si tu veux vraiment tryhard, ce n'est pas incroyable. C'est trop RNG. Ce n'est pas fiable. Dans, il fut une méta où tu pouvais, mais là, c'est trop, je ne sais pas. tu pouvais jouer un peu plus bruiseur et du coup, ça me rend très bien en tant que lead speed plus bruiseur. Là, c'est vraiment compliqué de mettre en place, je trouve. Est-ce qu'on met Rock en cliff damage ou c'est un peu jouet ? Est-ce que c'est vraiment tryhard cliff damage ? Ou est-ce que c'est plus jouet ? De toute façon, le cliff damage, je pense que, de toute façon, c'est de base un truc fun, donc je vais quand même la mettre, je vais mettre ça ici plutôt. En dessous du citationnel. De toute façon, en fait, cliff damage, c'est de base fun, donc on peut le mettre en soi. Ça ne coûte rien. Il y a des cliff avec les machins et tout, mais ça, pour le coup, ce n'est pas très fort, je trouve. En vrai, chilling, ce n'est pas mauvais. C'est un bon brosero. C'est un bon brosero, chilling. Merci beaucoup, Justben, pour le sub. Merci beaucoup pour ton 39e mois. Merci pour ta fidélité. 41e mois, d'ailleurs, c'est 39 d'affilé. Merci pour ta fidélité. Et merci beaucoup, Zelfie, aussi, pour ton 3e mois. Merci beaucoup, frérot. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Plein de multitres, là, exactement. car ce banger va se démonétiser. Ah ouais, ce banger, j'ai réussi à te faire dire ça. T'as bien changé. Ah ouais, c'est anti-control, ça. Est-ce qu'il y a un monde où ça, c'est citational ? Ou c'est une fausse bonne idée, au final ? Est-ce que c'est anti-control, ça ? Chilling, comment tu le runes, t'as genre environ 30 manières différentes de le runer. Ça dépend un petit peu comment tu vas jouer. Mais en général, un peu tanky, avec multi, tout ça, quoi. Chilling, c'est pareil en shift ? Non, pas du tout. En fait, Kroi, il peut rééducater bien un monstre. Là où Chilling, il va juste mettre des buffs, tu vois, donc ce sera compliqué. Parce qu'à ce moment-là, Vigor Swift, c'est pareil aussi. Mais il faut qu'il y ait un truc en plus. Kroi, ce qu'il peut faire, c'est faire les buffs pour les robots et en plus de ça, réducater le commit speed en face, tu vois, genre un Ushir ou je ne sais pas quoi. C'est ce qui fait que pour moi, ce soit dans les opties. Là où pour moi, si tu parles d'un chilling swift, pour moi, il arrive ici, il arrive dans OZEF. Avec deux buffs, t'es genre à plus de 35 de speed de base. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas si tu seras joué en tant que tel, tu vois. Ça paraît un peu... tu vas quand même prendre un moment dans ta draft pour faire ça, sachant que... tu vois, je ne sais pas. Sachant qu'il y a quand même des bons strippers qui vont strip plein de buffs, tu vois, dans la... Je ne sais pas, peut-être que tu as raison. Parce qu'en vrai, c'est pas mal contre Clara aussi, du coup, d'avoir beaucoup de buffs. C'est quoi les strippers ? En vrai, tu comptes Gemini aussi, vu qu'il ne strip qu'un seul buff aussi. Peut-être qu'il y aurait une méta comme ça, avec des chilling swift, des vigor swift, des croas, pour gérer tous ces compos-là. Je ne sais pas, on verra. JJ Savannah, Wolf. Derrière, il fait quoi ? En fait, s'il a réussi à faire en sorte que le robot ne strip pas assez, ou que le Gemini, ou que la Clara ne strip pas assez, tu as une super fonction avec le monstre, en vrai. On peut en parler, en soi, dans les commit speed. On pourra parler du cas genre Vigor, du cas Chilling, du cas Croa. En fait, je pense que j'en parlerai dans ma tier list quand je la ferai sur YouTube. Quand je parlerai de Croa, je parlerai du fait de mettre beaucoup de buff, et donc pourquoi pas Chilling, pourquoi pas Vigor ? Je pense quand même que dans tout cela, le mieux, c'est Croa. Parce que tu as cette fonction d'aussi stopper le commit speed en face, tu vois, normalement. Science, situationnel, c'est du tour 2, quoi. Lucien, cliff damage. pour moi, Figaro, c'est en effet de la cliff CC parce qu'il strip tout ça, mais pour moi, c'est pas bon. Il y a mieux. Là, si tu veux partir sur une cliff origin, enfin optimale, pour moi, tu prends pas ça en cliff CC. c'est jouable, c'est jouable, c'est viable, mais c'est pas autant jouer d'autres strippers pour moi. Mais on en verra probablement jouer Figaro et tout, il y en a qui vont monter haut en jouant Figaro, mais il faut dire que ces gens-là, s'ils jouaient d'autres strippers, seraient tout aussi haut. Un peu ce qu'il faut se dire. Bykens, c'est 5 nattes, ça on s'en fout. Nope. Ça peut se jouer, mais c'est plutôt joué, ça c'est pareil. Par contre, Dover, je pense qu'il est pas si dégueu en cliff CC. C'est un bon contrôle au final, Dover. Ça pour moi, c'est un contest. C'est la cliff CC aussi. En fait, c'est un monstre qui strip et contrôle, et il n'y en a pas beaucoup qui font ça sur le jeu. Genre, il y a Robo, il y a lui, et il y a Gina, je pense. en special league, qui peuvent strip plus contrôle dans le même kit. Figaro, ça va être où coté ? Comment ça, où coté ? Sous coté, tu veux dire ? Un peu de bomber, un TB2. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis le Dover. Parce que sans ça, je l'aurais mis là, je pense. Sans ce buff là, je l'aurais mis tout en dessous. Mais je pense que parce que lui, tu vois, il peut bomber plus stun derrière. Là où les autres, ils vont bomber et puis ils vont breakdif, ça ne va pas changer, tu vois. Il va quand même te faire rebondir potentiellement. t'as Anne ? Non, on est en special 4 natt là, donc rien à voir. Non, c'est vraiment dans le cas où tu as besoin d'une fonction de strip et contrôle potentielle pour le bearing. Et genre, imaginons que t'es, par exemple, Gina, tu vois. Typiquement, Gina, c'est vraiment une de celles qui fait le mieux ça avec le robot, etc. Elles sont les sorcières mystiques. Je suis un peu aveugle. Sorcières mystiques. De toute façon, on va finir par y arriver. Je fais un peu aveugle, ce n'est pas grave. Bonne soirée, Pierrot. Bonne soirée, mec. Ouais, Gina, par exemple, tu peux avoir la fonction strip et si t'es déjà strip, tu vas contrôler, tu vois, typiquement. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, c'est par exemple, tu prends double speed plus double boost ATB et dans tes speed, il y en a un qui peut contrôler, il y en a un qui peut strip. Mais il faut quand même un autre qui puisse strip, contrôle au cas où on te banne justement cet autre strip ou cet autre contrôle. Il te faut ce monstre qui puisse strip et contrôle et on te prend Gina. Et tu fais quoi ? Il te faut un autre monstre qui puisse faire ça. Et Behring, pour moi, il est parfait pour remplacer Gina. Surtout, il y a beaucoup de monstres feu, là où tu ne pourras pas vraiment robot. Le robot contre full feu, tu ne pourras pas beaucoup contrôler. Faye, pour moi, c'est cliff damage, du coup, même si ça peut se jouer bruiser. Ça peut se jouer un petit peu bruiser. en tant que lead speed. Liu Mei, ça se joue, mais je trouve ça pas foufou. Le strip est un peu random, ça booste, enfin, ça réduit un peu, mais c'est très random, je trouve, de jouer ça comme ça. J'aime pas trop, moi, Liu Mei. Sauf que maintenant, on a beaucoup plus d'options et donc il y a des trucs beaucoup plus fiables qu'elle en tant que strip qu'on teste. Mais ce sera joué, c'est comme Figaro, pour moi, les deux ici, ils seront joués, mais pour moi, c'est pas... C'est lotière, quoi. C'est jouable en étant lotière. Ça, par contre, adaptation brouzard, ça, c'est pareil. On peut le mettre au niveau de Misty. de Misty. Ça, c'est non, ça, c'est non. Grigo, maintenant, c'est un peu obsolète aussi, je pense. Des prédictions de la mage ? Il y a tellement de prédictions possibles. Moi, franchement, maintenant, j'ai arrêté de spéculer et on va juste attendre. En fait, le problème, c'est que ça peut nous desservir aussi de trop rêver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es en mode, on aura ça, on aura ça, on aura ça, on aura ça, on aura ça. Et après, on a juste ça. Il sera en mode, ah ouais ? Ah ouais, seulement ? Tu vois ? Alors qu'en soit, si ça se trouve, ce sera quand même bien, mais tu auras tellement rêvé que tu seras en mode, ah, c'est pas assez, tu vois. Je m'attendais à mieux, au final. Ah, c'est vrai qu'elle s'est fait nerf, en plus, Liu Mei. C'est vrai, ça. Ça joue aussi. Je veux au moins qu'il pensait à un event 5... Ah non, non. Oublie. Oublie un EV 5 net l'été n'arc. Impossible. 0% de chance. Et quand je te dis 0, c'est même pas 0,01, tu vois. Non, c'est 0,000 à infini. Aucune chance. Nope, 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 nope. Il y en a qui vont jouer ça, mais c'est du luxe avec. Alors typiquement, ceux qui jouent avec... Tu sais, avec Lisa, plus Raok, plus Iris et tout, là. Ah, tu trolles, ok. On sait jamais, parce que c'est quand même des trucs qui arrivent. Quand tu vas, Oublie. Choisis entre Ragdoll, NFC, Civero. Si vous aviez le choix entre... En vrai, si vous deviez choisir votre light and arc de rêve 5 nets, vous pouvez choisir là. Il y a un event demain, tu vois. Vous prendriez lequel, vous ? En partant des principes, vous n'en avez aucun. Donc même un que vous avez déjà là maintenant. Vous en avez vraiment 0, là. Et il vous en faut un. Moi, je prendrais Neftis, en vrai. Si j'avais Neftis, et qu'on pourrait quand même en choisir un, je prendrais genre Véronica, je pense. Ragdoll direct ? Ok. Ragdoll, moi, je trouve que c'est un gameplay un peu chiant, tu vois. C'est fort, hein. C'est très, très fort. C'est fort dans toutes les saisons, mais c'est chiant, tu vois, jouer. C'est pas... Tu sais, c'est pas un truc fun. Je sais pas. Je sais que c'est mon avis, mais... Il y a beaucoup de Neftis, quand même. Niki, Trinité, Lucien, Trinité, Lucifer. Donc, bien, on est 0. Tu m'étonnes. Hankuky, ah ouais, malgré le nerf. Il n'y a pas beaucoup de Véronica, hein. Vous n'êtes pas des joueurs de RTA, ou... Peut-être que je vous ai influencé avec le fait que je joue beaucoup Neftis. Je pense que si c'est vraiment full RTA, si tu t'en choisis, pour moi, c'est Véronica. Je pense que Véronica est le monstre qui te booste le plus de tous les monstres du jeu. Pour l'intégralité du jeu, ouais, mais justement, en général, l'intégralité du jeu... Bon, t'as la RTA et le reste, c'est un peu bof, quoi. Sur le siège de la Sphery Work, l'arène, c'est éclaté. C'est une heure par semaine et même cette heure-là est éclatée. Le système est complètement à revoir. Il reste le PVE. Bah, tu fais de la Tricarou, ça te tatoue et t'as fait tout le PVE. Pour moi, il n'y a que la RTA. Après, évidemment, c'est très biaisé. C'est extrêmement biaisé, j'en suis conscient. Mais pour moi, il faut prendre un A5 qui est une arc d'RTA, quoi. Même si ça reste un avis très biaisé et personnel. Et s'il prend un nerf comme Ngukki, c'est foutu alors que Nifty, c'est fort depuis longtemps. C'est vrai. Mais je pense que Véronica ne prendra plus trop de nerfs maintenant. Elle a pris deux petits nerfs. Pour moi, ils vont l'arrêter là. Ça va rester top tiers pendant un bon moment en mode comme quand Janet est top tiers, god tiers et jamais nerf. Mais c'est pour ça que ça prendrait petit Faf, c'est parce que je suis trop habitué à elle et du coup, mais si je n'avais pas Nifty, pas Véronica et que je serais genre, je ne sais pas, G3 RTA et que je me dirais là, quel est celui objectivement qui va me stonx le plus, pour moi, ce serait Véronica. Parce que pour moi, le Nifty, franchement, ça peut se remplacer. Genre, quand on me prend Nifty, quand on me first pick Nifty, j'arrive avec les FCC, les mecs qui jouent Nifty sans trop de soucis. Je mets juste ça mate Oliver, un truc comme ça, on les speed, même une Tomoe et ça remplit le rôle. En général, ces teams-là, il faut juste tenter le speed. bon bah ça, ça non, on ne pourra pas vraiment jouer, ça non plus. Mina, ce n'est pas si dégueu, Mina, c'est un bon browser O aussi, une bonne adaptation O, plutôt ici du coup. tu pensais qu'il parlait de Véronica, ah non, Véronica, ouais. Nifty pour jouer les deux ensemble, le combo ébrokeun, ouais, c'est très très fort ensemble. T'en as un qui set up l'autre, donc forcément, et puis qui re-set up l'autre d'ailleurs, parce que Nifty va re-set up le skill 2 de Véronica, donc ouais, c'est fort, c'est fort. Niki, ça me semble adaptable avec n'importe quelle rune Véronica plus exigeant, je crois. Ah, Niki, c'est pas si facile à runer, hein. Et Niki, c'est pas si facile à drafter d'ailleurs aussi. Je pense que les gens pensent trop que Niki c'est en mode, tu peux la drafter n'importe comment et ça va marcher, c'est fort parce que ça clean, c'est fort parce que ça donne des dégâts à tes compos. Il y a quand même beaucoup de counter à Niki, genre si tu la joues en termes de damage un peu, genre en tout cri, tout ça, les ragdolls, ça tu peux oublier, t'as Mour qui va te cut, qui va te strip tous tes buffs attaques, genre de choses. Et en même temps, si tu la joues en full bruiser, il y a Navelle qui fait très très bien le taf aussi, tu vois. Parce que le breakdef a une énorme valeur aussi sur Navelle. C'est un breakdef 3 tours pour des bruiseurs derrière. Tien Lang, c'est aussi un bon choix pour le coup, parce qu'on en voit beaucoup des mecs qui sont G3 RTA, avec que Tien Lang. TETRA, c'est Sia Final quand même. Parce qu'il y aura peut-être des bombeurs, il y aura peut-être des petits bombeurs cette spéciale ligue, vu qu'ils ont buff les kobolds, tout ça. ça peut commit speed, mais je pense que c'est une fausse bonne idée si je lead. C'est un peu la Etna Sekhmet du pauvre, tu vois. Mais en beaucoup moins rapide, donc ça conteste beaucoup moins. Niki de Tito, avec les runes de Tito, forcément, je la prends. Le LD le plus fort en siège, VK, en offense et défense, je pense que ça doit être... Enfin, plutôt en défense, ce serait Tien Lang, je pense. Tu penses défense, Tien Lang, offense, Neftis, en siège ? Je pense que j'ai presque jamais perdu avec mon offense Neftis en siège, et je la fête tous les sièges, pour le coup, cette offense. Il n'y a pas un seul siège où je ne fais pas mon offense Neftis. Kiki ? Non, depuis son nerf, je ne le dirais pas. Après, il y en a plusieurs qui sont forts, il y a Sylvia aussi. Mais Sylvia, j'ai l'impression qu'il faut un autre Light and Dark avec, tu vois. Justement, Sylvia Tien Lang, c'est très très fort. Sylvia, tout ce qui est Kinky et tout aussi. Mais j'ai l'impression que les défenses Sylvia au final, les gens les passent assez bien. On va quand même mettre Molly ici. Ce n'est pas du top tiers, ce n'est pas du goût tiers. Beta non, Liminator non, ça c'est 5 Nats. On va un petit peu avancer quand même parce que là, j'avoue qu'on a un peu slack. Ça reste du cliff d'image, mais bon, c'est un peu osé, le cliff d'image je pense. ça non, ça c'est cliff cc. Il faut quand même qu'on remplisse un peu le top tiers après. Je pense que je vais en déplacer certains dans le top tiers. Je pense sincèrement que pour moi, Jina est sa top tiers. Comment ça se joue Yon Hong par potier ? Je ne l'ai jamais vu utiliser. Par pitié, tu veux dire ? Tu n'as jamais vu de Yon Hong utilisé ? En vrai, ce que tu fais, c'est que tu fais ça. Tu ne joues pas tes runes. Je vais te montrer. Tu fais ça, ici. Tu fais Despected, Replay, By Monster par monstre en français. Tu prends Boom Yon Hong. Là, tu as plein d'utilisation de Yon Hong. Voilà, tu as MDG2 ici, presque G3 ici. Et si ça ne te va pas, tu vois, j'ai fait un refresh, tu as déjà trois matchs de plus. Peut-être même plus. Il y a beaucoup de gens qui jouent Yon Hong en RTA. Donc tu as plein d'utilisation potentielle. Un troublement de terre de zinzin, t'as vu tout. Non, Berenice, je ne l'ai pas placé. Enfin, je l'ai placé, mais en OZF. Et qui suis qui ? Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont... Les Unbuquis arrivent là. Enfin, les Onimusha plutôt. L'Uiza, c'est joué par les Locksackers. c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non, c'est non, 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 non. En vrai, de vrai, est-ce que ces deux-là sont jouables ? Dans cette méta un peu slip, ça fait mal, regarde ces monstres-là. Mais est-ce que c'est plutôt joué ou est-ce que c'est vraiment très hard ? Je pense qu'il y a des Mina pour one-shot un monstre squishy. Ouais, ouais, carrément. Bah Mina, je l'ai mise ici. Mina, c'est clairement joué en Special League 4 Nuts. Tous les ans, on voit des Mina jouer. Certaines en suivent très rapide pour les one-shot, pour les stuns envers D ou je sais pas quoi. Et d'autres en mode un peu violent, un peu plus bruiser, tu vois. Même en Vampire, j'en ai déjà vu. Ouvre. t'inquiète, je viens de t'ouvrir après. T'en fais pas. À Poitiers ? Ah ouais ? Dans quoi ? À Poitiers, c'est pour le pitié, par pitié. Paraitrement de terre, on a sorti légèrement. Arrêtement de terre aussi. Ah ouais, putain, chaud. Ok, ok. Hum, vient le tour des Ninjas aussi. Les Ninjas, c'est intéressant les Ninjas en rien. Je pense que ça, ça va être en cliff damage. Je pense Garou aussi. Genre les typiques Garou, Draco. Un peu en mode japan. Ça, honnêtement, pour moi, c'est un lead speed. Parce qu'en fait, il peut être lead speed pour Kabila, Eshir et tout. D'ailleurs, Eshir, il n'y a pas encore. Il va arriver plus tard. Il est tout ici. Pour un Lushen en rune 2, c'est mieux vitesse ou attaque ? Bah, dépend de la vitesse qu'il te faut sur ton Lushen. Si tu as besoin d'avoir un Lushen à plus de 130 de speed, ce sera plus simple en speed en 2. Si ça a besoin d'être un Lushen de géant, tu n'as pas besoin d'être de speed en 2. Il faut vraiment mettre dans le bon contexte. C'est un peu chère par rapport à ça. En fait, un Lushen, il doit être speedtune à ta compo. Une fois qu'il est speedtune, c'est bon, tu vois. Si tu arrives à speedtune sans être en speed en 2, tant mieux. Parce que c'est mieux en attaque en 2, forcément. pour les dégâts. Parce que tu feras plus de dégâts. Mais si tu es en attaque en 2 et que tu n'es pas speedtune, ça ne sert à rien aussi. C'est vraiment de la logique, pour le coup. Après, il pose la question, c'est qu'il ne peut pas le faire, à mon avis. Mais oui, tu peux même faire un Lushen en attaque, des CC attaques à vraiment un plus 160. Je ne sais pas. Ça va être faisable. Mais, ouais. Bon, ça, c'est 5 nat. Ça, 5 nat. Ça aussi. Ça, c'est Ozef. Ça, c'est Ozef. Ça, c'est Ozef. 5 nat. Clara, Lushen. Très bon, Lushen. Très, très bon Lushen pour la spéciale ligue. Bon, ouais, ces deux-là, on les met où ? Est-ce que c'est un peu Ozef ou ? Lushen pour géants ? Ouais, mais on parle du premier Lushen, genre ça te tatoue, tu vois. J'ai cru que les runes. Non, mais t'as compris. Ozef. Ouais, je pense que c'est jouable, mais c'est plus joué. c'est des jouets forts. C'est des jouets qui sont plutôt forts, mais... C'est pas une fausse bonne idée, c'est juste moins bon tiers, quoi. Pas situationnel, c'est un peu de la clip CC, mais moins bon tiers, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, c'est joie, mais... C'est un peu Ozef, quoi. Ouais, c'est un peu Ozef, C'est un autre, ça peut marcher, c'est situationnel, je pense. Là, c'est pas vraiment une adaptation élémentaire, c'est plus situationnel, dans le sens où il peut solo certaines compos, tu vois, typiquement avec des... des multi-heats. Chris, dans Ozef, je vais pas m'en remettre. C'est vrai que Chris, tu peux la jouer en cliff damage. Chris, on peut la mettre en cliff damage, pour le coup. C'est pas mauvais, avec des tableaux et tout. My bad, my bad. C'est vrai que Chris, c'est pas si mauvais. Les mob-feux, plutôt que les reloads, il faudrait peut-être les équilibrer. En fait, ça fait longtemps que les mob-feux, depuis le début, sont des monstres de tour 2, tu vois. Typiquement, tu vas partir en spécial league, sur des racounis, sur des verdés, des antarés, des trucs comme ça, tu vois. C'est des monstres de tour 2, tu vois. Après, on a quand même Clara, ici, mais Robo-feux, Iselia, tout ça, mais c'est très tour 2, quoi. Même en régulière, c'est quoi ? C'est les Douglas, Macha, c'est que les trucs de tour 2, tu vois, pour tanker le premier tour, Kernal, tout ça, Rika. C'est pas vraiment dans la cliff CC. Là où le vent, c'est très cliff CC, t'as genre 15 monstres vents qui réduisent ATB de 100%, tu vois. Ils ont pas été très originels là-dessus, mais. Et à côté, t'as l'eau. L'eau, c'est pas vraiment un élément de contrôle, parce que t'as 2, 3, mais c'est pas incroyable. T'as Possidon, Tahor, Styron, Verad, comme ça. C'est pas vraiment un truc de T2, c'est plus en mode un peu support polyvalent, tu vois, l'eau. Genre les Shizuka, Molong, Bolver, ou ça, tout ça, tu vois. Mais t'as un peu un élément, une fonction, comme ça. Et le feu, c'est clairement pas une fonction de contrôle, je trouve. Tahor, il est ici, il est déjà là. Tahor, il est juste ici. Il est déjà passé. C'est pas Tahor, là ? Euh... Si, ah si, ça c'est Tahor, my bad. Ça c'est le champion, ça. Ça c'est Shafron. C'est Shafron, c'est ça lui. My bad, j'avais mal vu. C'est vrai que c'est l'autre skin, les Tarous. Parce que là, on voit pas les ailes. Je pense que c'est Shafron. Re-telec ! C'est bon, je suis content. Ah, parfait. Parfait alors. Alors, go next. Horoshi. Horoshi, c'est quoi l'avantage ? C'est que c'est son propre lead speed. Si tu l'as en suive, tu peux, beh, outspeed lui-même, être un contest qui va one-shot un truc. Il faut quand même des putains de ruines pour faire ça. Et sinon, ça peut donner un lead speed à un Bernard, tu vois. Mais est-ce que c'est si utile que ça ? Il y a beaucoup de monstres du QCC qui seront quand même assez tanky. Donc je ne crois pas qu'il pourra one-shot. Mais en étant super rapide. Et je pense que Horoshi, Bernard, ensemble, c'est pas... Je pense que c'est un peu Ezef, Horoshi en special league. Ça, c'est de l'adaptation, je pense. C'est pas du success, c'est vraiment adaptation, parce que tu peux le jouer, même first pick. Il y a-t-il quand tu as... c'est pas... Du coup, c'est pas une adaptation si tu le first pick, mais je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que ce sera une draft adaptative, Rooser, tu vois. Famille, Berenice... Non, ouais, non. C'est jouable, mais tu pourras la remplacer assez facilement, je trouve. Robovent. Luchenne, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas vraiment lui qui va prendre le tour. Robovent. Et tu vois, le truc, c'est que s'il met genre Orochi, Luchenne, Orochi, Robovent, Bernard, tu fais déjà trop punir, non ? T'as aucun pouvoir contre tout ce qui est... Genre le mec qui te met Verde en taresse, je ne sais pas quoi, t'as perdu, tu ne pourras jamais les tuer. C'est là-dedans que je trouve que Orochi n'a pas beaucoup de pouvoir, tu vois. Ouais, mais ça peut aller dans les décompos, tu vois, là on part quand même dans les trucs un peu fun, un peu bizarres, tu vois. Pas top tiers, on va voir partout, non ? Bah, je ne pense pas, depuis la réparition des robots, parce qu'on en a vu beaucoup dernière saison, mais il n'y avait pas de robots encore. Clara était moins en jeu parce que ce n'était pas un lead speed. Et maintenant que Clara est un lead speed, ça va être beaucoup plus joué. Le robot, il peut stun Kinky, il peut le relu KTB, et le Kinky ne jouera jamais. Et on a pareil avec Tyron et Zélia qui font en sorte que Kinky ne jouera jamais. Je ne pense pas que Kinky sera si fort que ça. En plus, tu peux partir un peu support genre Fran et compagnie. Bonne chance pour tous les trucs avec une Fran en face avec un Kinky, tu vois. Yo, Gnoove, quand tu as... J'ai Moor, Pocket ? J'ai pour ton Moor ? Non, pour moi Kinky, ce n'est pas top tiers en vrai. Je peux me tromper, je peux me tromper, c'est un premier jet, entre guillemets. C'est un peu une spéculation de la spécialité qui arrive, mais je ne le vois pas en tant que top tiers. En tout cas, personnellement, je ne pense pas que j'aurai trop de soucis à le gérer. C'est le contre-slip aussi, ouais. En fait, là où il va être fort, c'est avec de la RNG en plus, tu vois. Typiquement, avec un Racuni, avec une Mouly à côté, avec ça, avec ça, avec ça, avec un Antares Verde à côté, tu vois. Là, ça va commencer à être fort, mais ce n'est pas Kinky en soi qui fait que c'est fort, c'est juste une adaptation full bruiser quand tu full cliff CC, c'est toujours difficile, tu vois. Pour moi, ce n'est pas top tiers, Kinky. C'est plutôt Racuni qui va le rendre, tu vois, c'est Racuni qui est gottière qui va rendre certains monstres forts contre la cliff. Pour moi, c'est une adaptation, ce n'est pas si mauvais que ça. Une adaptation élémentaire. Il y a beaucoup d'adaptations élémentaires hauts, c'est cool. Quand tu cliff CC et que le mec transit full feu, tu peux derrière retransit aussi avec des adaptations hauts, je trouve. Après, pour le cast du Tournoi Légende, tu veux dire ? Parce que demain matin, il y a le Tournoi Légende. La semaine prochaine, je cast la conférence de la mage reloaded. Après, il y aura les Blue Essay que je vais cast. Après, je dois aussi le cast en juillet en juillet la 2v2. La 2v2 fighter, je pense. Il y a beaucoup de cast qui arrivent là. Ça va être cool. Ça va être cool. Faye, Léa, Draco, Garou, Mégane. En vrai, ces compos-là, je trouve ça pas incroyable. C'est facile à hautspeed, ce n'est pas si rapide que ça. Et en plus de ça, tu bannes Léa et c'est très RNG comme compo. Ça compte sur la Faye qui full in your def. En vrai, je lui dis, c'est pas mauvais. On va mettre ça en cliff damage mais tu n'es même pas obligé de la jouer en cliff damage. Tu peux la jouer en adaptation brouzard haut. Un peu comme une Stella en fait, mais en A ou E. Mais je préfère, je pense que je préfère Stella en vrai. C'est ce genre de cas. Alors, non, 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 toujours pas. C'est 5 nattes. Les capitaines pirates, non, 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 non. Poison master, pas vraiment. Est-ce que Kyle c'est une adaptation en eau ? Je pense que c'est moins bon que les autres adaptations en eau. même pas un Galion ? Nah. Nah, c'est trop dur je pense en special league. C'est vraiment très très fun si tu veux jouer Galion. Frigate Ozef. C'est vrai qu'avec les robots dark et vent, tu peux le jouer j'imagine. Mais pour moi, ça reste pas dans les top tiers ou dans les... Frigate. En fait, pour moi, là où Frigate sera fort, c'est même pas en swift, c'est en violent. En gros, genre, t'as deux robots, vent et dark, en swift et Frigate qui joue derrière en violent et qui fout le cycling, tu vois. Dans 8 speed, de base, Z, ATB, stun. Ouais, mais justement, il faut le premier tour avec ça. Sinon, il perd son sens. Et du coup, autant jouer, Bernard, tu vois, pour prendre ce premier tour et normalement, dans la méta, t'as assez de monstres pour prendre avantage du premier tour, tu vois. C'est pour ça que Echir est aussi fort. En soi, il booste juste, tu vois. Mais il a 115 de base plus de speed. Frigate, pour le premier tour, c'est vraiment ça. C'est juste, tu boosts ATB. Et normalement, sur ce boost ATB, t'es censé prendre cet avantage, quoi. Merci, Zaz. Ouais, c'est un refresh CD, mais... En fait, je pense que vraiment, Frigate, le plus fort, ce sera vraiment derrière des robots, en violent. Mais dans ce genre de cas, ils vont se faire off-speed par des Echir et compagnie, quoi. Ouais, mais en fait, imaginons, par exemple, que si on repart sur ce débat-là de Frigate, je vois un Frigate en face, même si je ne sais pas s'il est ensuite en violent, je me dis, je mets Kabila Echir et je suis plus rapide que le Frigate, tu vois. Parce que j'ai plus de speed de base, beaucoup plus même. Et donc, le Frigate, il ne fera rien, tu vois, en fait. C'est pour ça que moi, je ne le vois pas en tant que monstre pilier de la Clif CC, tu vois. Après, jouable, attention, il y a plein de monstres qui sont ici, qui sont jouables, surtout les Figaro, les trucs comme ça, ils sont jouables, mais pour moi, ils ne sont ni top tiers, ni pilier, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à mettre lui, tu vois. Parce qu'il n'est pas top tiers, il n'est pas pilier, même lui en soi. Par contre, ceux-là le sont. Tu vois, tu mets Kabila, Echir et basta. Bah, moins que tu as trois speeds de plus que Frigate et trois speeds, c'est pas dégueu. En fait, il faut voir Bernard comme tu n'as pas beaucoup d'options. Tu vois, tu as Echir, tu as Kabila, imaginons, on te prend Echir au Kabila, il t'en faut un troisième. Et c'est quoi le troisième derrière ? c'est Bernard. C'est pas Frigate, c'est Bernard, le troisième. Et t'auras pas besoin de quatrième, tu vois. Et c'est pour ça que Bernard, il n'est pas Frigate. En plus, Bernard, tout le monde peut l'avoir. Mais Kroa, c'est monocyble. Et donc, si le mec est full wheel, t'es baisé. Donc, ça peut être un pari, Kroa. Kroa, là où il va être fort, c'est pas pour donner le tour à toute la team, parce que c'est pas ce qu'il fait. C'est punir les non-wheels et punir les robots Clara Gemini, tu vois. Mais c'est pas un boost ATB. C'est pas le même rôle. Et dans certaines drafts, tu vas devoir prendre le premier tour et boost ATB toute la team. Kroa, c'est plus une adaptation où t'as 2-3 brouzers et il te faut quand même un truc un peu chiant pour les QCC, tu vois. Un peu comme tu jouerais Vanessa Etna plus Bruiser, tu vois ce que je veux dire ou pas ? La Etna, elle peut pas donner le tour à toute la team, mais elle va être chiant parce qu'elle va se donner un truc important. Kroa, c'est un peu pareil dans ce style-là. Mais c'est pas du tout le style d'Echir Kabila, vraiment pas. Ça reste un commit speed, comme Spectra, c'est un peu pareil, c'est punir les non-wheels. Mais c'est pas pareil. Pour moi, c'est Taechir, le meilleur, puis t'as Kabila, qui est vraiment bien aussi parce que ça booste très fort l'ATB, Kabila, c'est 30% de boost ATB contre 15% pour Echir, même si elle veut speed, c'est quand même plus dur d'Echir Kabila. Et ensuite, pour moi, le troisième, c'est Bernard. En boost ATB comme Echir Kabila, pour moi, c'est Bernard le troisième, il n'y a pas mieux à pas Echir Kabila. Ouais, on se prépare un petit peu, ouais. Beladeon, non, c'est éclaté. En fait, Beladeon, le seul rôle qu'il pourrait avoir, c'est contre les cliff damage, tanky, tu cuttes un Nemesis, un Luchenne et tu boosts ATB, heal, mais il y a d'autres choses qui sont fortes contre ça. Pas besoin de B là. Je vais speed mes shifts sur Bernard et Echir Kabila, mais du coup, je ne suis plus trop compétitif. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas ruiné Bernard, mais je sais qu'il y en a plein qui vont ruiner Bernard. En fait, il faut voir ça avec d'autres angles aussi, tu vois. Typiquement, Obabo jouait son Bernard avec son meilleur shift dernière saison, il a fini, je ne sais pas si c'est cette saison-là qu'il a fait rang 1. Est-ce qu'il avait fait rang 1 avec son Bernard ? C'est possible. Ou en tout cas, il n'est pas loin du rang 1 dans tous les cas. Et qu'est-ce qui fait que Bernard a été fort dans cette saison-là ? Ce n'est pas la speed, parce que la speed avec Abila et Echir sont mieux. Le fait qu'il ait mis son meilleur shift dans un premier temps, et deuxième temps aussi, c'est que le problème, c'est que si tu mets ton meilleur set shift sur Echir, il y a plein de gens qui vont jouer Echir, tu vois. Et du coup, à chaque fois qu'on va te faire speak Echir, on te prend ton meilleur set shift en même temps qu'Echir. Et du coup, on te nique deux grosses options. Et ton shift, et ton Echir. Et du coup, avoir un énorme set shift sur Bernard, ça a un intérêt. Mais il faut être confiant sur sa speed. C'est ça le problème aussi. Et Babou, il a des bonnes ruines. Et c'est ce qui fait qu'il a pu être confiant sur la speed de son Bernard. Genre son Bernard speedait mon Echir à même lead. Et ça, tu ne peux rien y faire. tu ne peux rien y faire. Mais à ruines égales, Echir est quand même censé être meilleur. Le Bougallement qui a fini en 1 de la fois. Raxaz ? Je ne sais plus. Je pense que Raxaz c'était avant. Je ne sais plus. Je sais que Babou a fait en 1 mais je ne sais plus sur quelle saison. Je ne sais plus si tu es en 4 net. A Knight machin ? Ah, tu veux dire Knight 86 ? X Knight ? 96, je ne sais plus. Toi, c'était Raxaz ? Ouais, Raxaz c'était avant. Non, je ne sais pas que Knight X est en 19 au bout. Je pense que du coup, je vous ai expliqué pour Bernard, Frigat. Je pense qu'on peut quitter Frigat là-dessus. Bon, là, en vrai, en option haut, on en a tellement, il n'y a pas besoin. On ne va pas se mentir. 16,5 net. Vous avez compris pour Frigat, pour Bernard ? N'hésitez pas. Franchement, si il y a encore des questions, n'hésitez vraiment pas. en Bruiser Vent, en vrai, Yen, c'est excellent. Il n'y a pas beaucoup d'options Vent. Là où pour Roi, il y a beaucoup de trucs feu et pour Sou, il y a beaucoup de trucs eau. Ce n'est pas incroyable. Ran avait pris un buff, mais je ne pense pas que ça va la rendre compétitive. Oui, professeur. C'était quoi encore son buff, Ran ? Ouais, je suis aveugle. En fait, je ne m'attends pas à la forme non-éveillée, je pense. Ok. En effet. Je cherchais un truc complètement différent. Tchac, ok. Trois fois, absorbe 30% à chaque fois. Donc, tu absorbes jusqu'à 60% tous les trois tours. Là, c'est tous les trois tours aussi. Tu tapes quatre fois. Et tu récupères un tour de CD si tu tues avec ça. Déjà, il faut pouvoir tuer. Dans les premiers tours, c'est un peu compliqué. Et c'est qu'un tour de CD. Donc, ça passe à deux. Donc, tu peux absorber derrière avec ça et tout ça. Mais après, tu auras encore un tour de CD là-dessus. Tu ne pourras pas vraiment faire un cycling infini, malheureusement. Je n'ai pas compris, en fait. Bernard plus Eshir, ça cycle beaucoup. Ouais, ça cycle beaucoup. Après, ouais. en général, quand tu vas faire Bernard et Eshir, tu ne vas pas skill 3 avec Bernard en général. Quand tu vas faire skill 2 Eshir, break death Bernard, tu vois, par exemple. Si tu peux. Sinon, tu fais booster, sinon tu fais strip Eshir into boost Bernard, tu vois. Si tu n'as pas de full will, par exemple. La feu est plus intéressante, je trouve. Ouais. Ouais, le truc, c'est qu'en feu, ce sera plutôt du tour 2 quand tu vas devoir jouer feu, ce sera contre les monstres vent, contrôle tout ça, sur les robots et compagnie. Et dans ces cas-là, ce n'est pas un bon pic. Ouais. Parce qu'elle n'a pas une fonction d'anticontrôle ou autre, tu vois. Ou d'anticycling comme Antares ou de contre à robots comme Verdi Revenge, tu vois. Elle n'a pas ça. Juste, elle va se faire contrôler et elle ne va pas jouer. Forgeron, c'est un peu éclataxe, malheureusement. Ça c'est du 5 nattes. Salamandre, on s'en fout. Samouraï, non. Je pense qu'il y a qui vont les jouer, mais c'est plus pour le fun. C'est quoi le meilleur Samouraï ? Si on doit vraiment en mettre un seul. Par rapport au buff, c'est lequel qui a pris le plus ? Je pense que celui qui sera le plus joué, c'est le Light, non ? Parce que les gens vont jouer Jin, Jin, Kabila, Eshir, Gemini, plus lui je pense. En full Light, tu vois. Ce à quoi tu vas répondre, ce à quoi tu vas mettre ta meilleure Mio, W, et tu vas faire Play. Tu vas appuyer sur Play, tu vas gagner. F, non ça j'avais vu, spécial, non un Mav c'est pas incroyable. Ça prend trop de setup en fait un Mav. La succube feu. Ah la succube, je pense qu'on n'est pas encore au succube. Les succubes elles sont ici, on va y arriver plus tard. On n'est pas du tout encore au succube, t'inquiète. Je pense que ce sera quand même toi aussi, parce qu'il va bien dans les compos Light. Mais je pense pas que ce soit incroyable. Je peux montrer qu'il y a un Samurai, comme ça au moins on peut parler des Samurai. Serpent Osef, Cinqnath, 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 Osef, Mian, c'est un lead GVG. Pas beaucoup d'intérêt. Après il y en a qui, j'ai déjà vu des Special League où il y avait des Jami Hang qui étaient joués en mode un peu Yon Hong tu vois. Mais c'était il y a très longtemps. Maintenant il y a mieux. Alors qu'il y a Dona. Justement par exemple pour un Mav, Frégate ce serait un meilleur Mav. Pour le coup. Dans ce genre de cas. Typiquement avec le double robot into Frégate ce qui fait que tu rejoues d'office avec tes robots au cas où ils n'ont pas assez absorbé. Plus tu leur redonnes le full cycling skill 2, skill 3, skill 2, skill 3. Enfin non, skill 2, skill 3, skill 2, skill 1, skill 3. Avec un tour de CD en moins. Bon ça c'est 5 Nats du coup. 5 Nats, 5 Nats, 5 Nats. Bah convenant Clif des Mades mais pfff. C'est un peu Zeph non ? En mode les... Ouais il y a d'office des gens qui vont jouer c'est un peu un tier fun dans tous les cas. Carbine. Est-ce qu'il y a une situation où tu joues Carbine en anti-eau ? Genre en situationnelle ? C'est quoi les monstres-eau qui vont jouer contre Stella mais après Stella elle va détruire toute ta compo avant ? En fait Carbine c'est fort quand il y a de là-eau-eau. Genre Moor tu vois typiquement. Et encore même contre Moor c'est pas si incroyable. Je pense que c'est une fausse bonne idée en Special League. En vrai même en régulière c'est plus trop une bonne idée. Ça c'est situationnellement très bon. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Clif en Special League. Nope, nope, nope. Ça c'est du 5-nat. Ça c'est non. Les Sucubes du coup. Les Sucubes c'est intéressant je pense. Bah du coup Isaria c'est un lead speed. Ça c'est fait. Aria c'est du Clif CC. Ça c'est fait. Ça c'est facile. Alors maintenant les 3 autres. Est-ce qu'elles valent le coup ? En fait le problème de l'avant c'est que je pense que c'est pas assez fiable. C'est 5 fois aléatoire. C'est ça ? C'est 5 fois aléatoire. Par contre c'est un 100% slip à chaque fois. En vrai le truc c'est qu'elle elle est de plus en plus forte. Au moins il y a de monstres en face au plus elle devient forte. Donc en 1v1 elle est juste intuable. parce qu'elle va te slip 5 tours. Tyron il arrive t'inquiète. Là on est au CQ monstre par monstre. Enfin famille de monstres par famille de monstres. La feu c'est pas trop mal mais en fait la feu tu peux pas vraiment la considérer comme contrôle feu tu vois. C'est un peu comme les BNUS Rika et compagnie dont on parlait tout à l'heure. La feu en vrai c'est vrai que si t'as refeu en en cliff damage c'est pas dégueu. T'as raison t'as raison. Cliff damage. Ah pour carabine. En fait le problème c'est que t'auras souvent des monstres comme Iselia et tout qui pourront le setup dans tous les cas donc au final il pourra pas vraiment jouer et le mass sera déjà fait tu vois. Parce que Moor il doit setup la team donc il est obligé de skill 2 sinon t'as pas de strip. Là où Tyron à mon avis il y aura des situations où t'auras pas suffisamment besoin de faire un skill 3 tu pourras skill 2 et puis skill 3 la tour d'après ou je sais pas quoi et ce qui fait que le mal sera déjà fait quoi. Que toute ta compo à côté sera déjà contrôlée. C'est lui qui joue en dernier parce qu'en fait avec un Moor tu proc le carabine puis t'as genre ton shong pong qui skill 3 le carabine te cut à ce moment là il peut tuer un truc tu vois. Là où ici il joue en dernier le Tyron. Soit il fait pas ses sorts soit le carabine sera déjà trop tard en fait. Donc je pense que non. Akia ce serait où du coup est-ce que ce sera joué c'est pas si mauvais que ça. Je pense que ce sera genre en adaptation hein. C'est pas par élément pour les adaptations c'est souvent par élément aussi hein. Même si genre Fran c'est pas spécialement par élément enfin en fait tout ce qui est l'itinard c'est pas vraiment par élément mais c'est facile pour s'y voir parce qu'il y a pas vraiment d'ordre ici avec ses adaptations. Merci beaucoup Kendril pour ton 10e mois j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ouais MDS il est tout seul en dark ouais. Après peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont le suivre je sais pas trop je pense pas je pense pas qu'il y aura trop d'autres dark qui vont arriver là derrière. Peut-être Truff l'espèce de Garen dark là tu vois lui je sais pas trop comment les gens vont le jouer lui parce que pour le coup il est pas dans la tier list vous en pensez quoi de lui plutôt cliff damage ou ça pourra se jouer en mode absorb ATB un tout petit peu pour setup des trucs tu vois pour ce que du light c'est un peu éclaté je pense actuellement c'est pas assez fiable je pense cookie light non je pense pas c'est pas assez Icares Icares ouais en vrai Icares sera dedans Icares sera là Jésus a joué récemment il est top ouais mais c'est des team fun tu vois parce qu'il faut pas il faut quand même se rendre compte que Jésus a des runes de G3 et qu'il s'amusait en G1 donc ça devient vite top tu vois parce que je pense pas qu'en G3 il aurait pu s'amuser autant avec ça je pense pas que ça le rend top tu vois mais c'est fun c'est du fun cleave mais du coup est-ce que ça a vraiment sa place dans une liste optimale Oliver Light avec lui avec Truff je pense pas je crois que ça absorbe suffisamment pour ça merci Elbog aussitôt merci beaucoup merci Chevalier 4k aussi je pense que Chey a des meilleures runes que toi en Swift oui en fait en Swift il mode speed par contre pour le violent disparaît je pense pas je pense que j'ai des meilleurs violent disparaît que lui des meilleurs artefacts aussi mais il a juste des meilleurs Swift que moi mais comme je joue la speed le Swift c'est quand même c'est le plus gros poids en termes d'importance donc j'avoue que moi si je rencontrais chez eux en RTA je suis pas bien je suis pas serein du tout je peux clairement me faire cleave j'aime bien prendre beaucoup beaucoup de la speed et lui aussi sauf qu'il est plus rapide donc je pense qu'il faudra d'office que je transi-browser mais je sais pas si les transi-browser sont très fortes dans ce cas-là je sais pas de meilleurs LD ouah ça je pense pas que ce soit les niveaux des monstres parce que je pense que si j'avais sa speed ce serait pas un souci niveau des monstres j'ai une FT quand même tu vois ça aide beaucoup Amaran je suis étonné que tu ne la mettes pas en SNL Amaran c'est qui ça Amaran Amaran il y a des sales combos avec lui en Nemesis possible avec des Yunus contre le Cliff CC c'est pas assez tanky en fait le problème de Amaran c'est qu'il est c'est vraiment squishy ce truc il y a un petit peu d'ignore def et tu ne pourras pas avoir assez d'HP non ? c'est quoi le combo avec un Yunus tu mets un break-deaf sur ce qu'il a ? plus tu le rest pour qu'il ait un plus de dégâts ou je sais pas quoi ? ouais je pense qu'en anticlieve il y a mieux que Amaran c'est quoi encore sa tankyness c'est un 4 net 9800 et 630 c'est pas beaucoup d'HP pour un truc qui est censé cut en tank c'est ça Arcane ouais exactement en fait Amarna c'est typiquement le kit de monst qui a l'air trop fort genre un mode un peu bruiser mais qui peut mettre des break-deaf qui a cette particularité qui peut un petit peu heal cleanse tout ça mais au final c'est pas joué parce que c'est pas du tout fiable dans son break-deaf et ça fait pas assez tu vois genre un Amarna qui break-deaf à chaque fois c'est très fort c'est clairement jouable mais le problème c'est que ça m'est arrivé de jouer Amarna et me dire c'est trop fort en fait le kit est trop bien au final tu fais genre 3 skill 1 t'as pas de break-deaf et du coup le truc sert à rien et c'est trop lent de base c'est pas assez ton kit de base et donc ça se ressent vraiment très très fort j'ai eu ça aussi avec Delphoi Delphoi typiquement tu regardes son kit Delphoi tu es en mode mais le monstre est broken en fait vraiment je vous le montre Delphoi speed de base forcément c'est un peu le problème aussi du monstre speed de base into les stats de base tout ça après les 35 mais même 40 c'est pas fameux du coup slow slow sur skill 1 reset cd oblivion sur skill 2 reset max c'est pas juste un reset de 1 tour ou de 2 tours c'est un reset au max et cd plus oblivion tous les 3 tours et ensuite tous les 4 tours cleanse heal immunité et pourtant personne joue ça parce que ça n'apporte pas assez de punch en fait c'est top tier et 3-4 non c'était pas top tier ça n'a jamais été top tier il y a des fois c'était vite fait joué par 2-3 personnes mais c'était vraiment pas top tier pour le coup chamis pourrait être sympa non non en fait chamis ça prend trop de temps à stack à être bon et c'est un peu égoïste comme monstre malheureusement et c'est pas un assez bon solo carry un stand alone non mais elle a jamais été top tier pour le coup j'ai joué toutes les saisons en RTA elle a jamais été top tier oui en raid 5 mais je veux dire en RTA double éveil je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord début du jeu des fois c'était comme Shazun c'était mandatory ah mais tu veux dire qu'en RTA il n'existait même pas alors ouais non là on parlait avant l'RTA du coup avant l'RTA il n'y avait rien il n'y avait rien c'était vite fait l'arène ou je ne sais pas quoi c'est quoi mandatory c'est obligatoire genre si tu ne l'as pas c'est chiant c'est comme c'était Chloé et tout qui était aussi très forte Chloé c'était genre SSS tiers avant c'était trop trop fort Chloé tout ce qui était Arnold des compagnies à l'époque mais ouais il n'y avait pas d'RTA du coup ça a un peu moins de poids mais ouais des fois le problème c'est que ses stats de bas c'est comme Amarna et son manque de punch comme Amarna des bons kits mais qui peuvent être difficilement utilisés en fait c'est dommage elle a un petit potentiel quand même elle est jouable tu peux la jouer c'est pas impossible est-ce que les deux autres succubes sont jouables en vrai parce que la vent je ne sais pas trop en vrai j'ai envie un peu de la mettre à côté de la fur en mode juste pour montrer bien que c'est les deux succubes mais j'avoue que ce succubes vent je ne sais pas trop à quel point ça va être fort ou pas parce que 5 slips c'est quand même fort mine de rien il n'y a pas de il n'y a pas tous les 5 natt élémentaires anti-control et tout cette fois-ci pour gérer ça dark pourquoi pas si tu joues avec des slips ouais mais je pense que la dark c'est celle où il faut le plus de setup elle a eu quoi comme buff elle du coup elle tape fort en haus elle a un speed scaling et tout je pense elle attaque all ennemis distair machin ah non elle n'a plus le speed scaling maintenant ça fait 50% inner def ouais il faut voir j'avoue que je ne connais pas trop ces dégâts presque true damage non vraiment pas 50% c'est vraiment pas presque parce que c'est exponentiel le true damage il est où vous regardez dans la liste il arrive normalement ouais les vampires ils sont ici ils arrivent dans le thème ce sera quoi l'exodia la special league cette saison à mon avis si tu contestes pas la speed et que tu laisses full robot into cycling t'es mort genre des robots plus frigates des robots plus verdés des trucs comme ça si tu contestes pas un million de la speed t'es mort tu vas pas jouer en fait contre un mec qui a des bons artefacts évidemment c'est pour ça qu'à mon avis il faut d'office jouer un peu la speed pour cette special league si tu laisses complètement le premier tour et que tu l'abandonnes directement et que le mec en face le voit et qu'il n'a pas besoin de partir sur des kabila qu'il n'a pas besoin de partir sur plus de contestes de speed et qu'il peut partir vraiment full fonction cliff cc plus damage tu vas passer un sale moment je pense tu vas passer vraiment un sale moment je pense surtout s'il y a genre un gemmini dans le tas qui fait que tu auras même un break death plus un nucker en plus tu vois genre une julie en plus ou je sais pas quoi si tu as mis des raccounis et compagnie je pense que tu vas te faire cliff ou alors juste full control quoi je pense qu'il faut vraiment que tu joues un petit lead speed plus un petit contest un peu chiant tu vois même une 6 lead tu vois par exemple mais il faut pour moi un truc un peu chiant à gérer ou un force ban ce qui fait que tu seras full riguer le raccounis et compagnie à côté et tu pourras peut-être faire un truc quoi merci les strikers df1 je casse c2c3 personne a de bons arte ouais mais moi j'aime pas trancher 3 donc je dois quand même prendre ça en compte merci beaucoup le one pour ton prime merci beaucoup frérot j'espère que tu vas bien je sais pas se passer une belle journée et en vrai pro type aller fermer des artefacts vraiment aller fermer des artefacts c'est ce qui va vraiment faire que vous allez stonx par rapport à vos adversaires à votre niveau parce que vous vous aurez des artefacts et pas eux c'est vraiment les artefacts c'est une 7ème une 8ème une 9ème rune littéralement il y a même des monstres où c'est une 12ème rune c'est même c'est pas une blague c'est en fait il faut vraiment se dire que par exemple une Juno tape du 800 par coup imaginons avec un bon 7 sans artefacts et monte à 2400 sous le speed avec artefacts vous passez de 800 à 2400 du simple au triple tu triples tes dégâts avec Juno sur artefacts sans artefacts je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir des bons artefacts sachant qu'il y a des Juno qui montent à 2500 je l'en ai déjà vu à presque 2600 même mais j'ai presque rien eu j'ai monté le boom ouais c'est pas facile à farmer ouais c'est le multi c'est les dégâts additionnels selon les stats j'ai du mal à faire le tri dans mes Arte ouais mais j'en ferai une vidéo je pense dans pas trop longtemps Arte parce qu'on m'a beaucoup posé la question et la dernière grosse vidéo artefacts que j'avais fait elle date quand même un petit peu c'est peut-être pas la plus claire possible mais je vais en refaire une avec un peu PowerPoint et tout comme à l'époque artefacts j'ai commencé à écrire le script je pense dans pas trop longtemps et je vous ferai la vidéo la plus complète possible sur les artefacts le problème c'est que ces vidéos là même quand j'en fais elles sont pas beaucoup visionnées et du coup derrière comme les gens l'ont pas regardé ils reposent la question mais bon au moins il y aura la vidéo à jour et je pourrai les envoyer là-bas vous me mettons de la conférence ouais c'est ça c'est pour ça que je ne le fais pas pour l'instant il y a plein de trucs que je ne fais pas en ce moment parce que j'attends ça genre il y a des trucs où je veux refaire des teams mais je me dis ça se trouve ça va changer dans dans deux semaines tout ce qu'on va connaître et tout donc autant attendre pour 3RT c'est d'en vendre un sur deux et moi je teste tout en vrai les artefacts tout ce qui est héroïque je teste vraiment dès que je reçois des artefacts dans mon inventaire tout je teste absolument tout ce qui est héroïque plus parce que je me dis bêtement un truc genre speed proportionnel ou défense proportionnelle si ça se trouve j'aurai un triple proc parfait et dans la bonne situation ce sera le meilleur quoi t'as pas mal vu mais ça fidélise dans le temps certaines personnes ouais c'est ça exactement exactement tout ce qui est un peu théorie comme ça les gens ils sont plus ils viennent vraiment sur ton stream ils te disent merci pour ta vidéo ça m'a beaucoup fait apprendre tu vois même si t'as beaucoup moins de vues t'as moins d'argent sur la vidéo mais ouais ça fidélise comme tu dis puis c'est surtout des vidéos qui vont score dans le temps aussi parce qu'il y en a qui vont la regarder toute l'année là où la summon de mon 30 juin dans un an les gens ils vont pas aller regarder ça tu vois 50% de tes vues tu vas tout le temps en vrai même moi si je vais sur ma vidéo Icaro quand je dois faire des reviews là dessus Isaël du coup moi je suis pas coincu Isaël peut-être que je me trompe sur Isaël en fait j'arrive pas à savoir combien elle fera comme dégâts en fait on peut mettre limite une catégorie genre genre qu'est-ce que ça va donner tu vois qu'est-ce que ça va donner avec les buffs tout ça parce que j'avoue que j'ai pas trop connaissance de ce que ça va donner mais je pense que ça va être nul peut-être pas l'avant mais la dark win et est-ce que genre Sixlite pourrait être ici aussi je pense les sirènes étaient vers ici est-ce que Sixlite je l'avais mise ah je l'avais mis en fausse bonne idée peut-être ouais en vrai je suis assez d'accord les gros chatons ils sont tous ici en vrai ils sont tous avec Manx j'en parlerai dans le dans l'oral de la vidéo en gros c'est de l'anticontrôle slip quoi les chats au final plus fonction du chat genre lui sera de contrôler le vent c'est l'anticontrôle pur light aussi je pense dark c'est pour les dégâts dans un truc très spécifique etc etc voiture on lead speed du coup hop shimitae pareil on doit beaucoup scroll on doit commencer à beaucoup scroll c'est dommage que merde j'ai mis en clic c'est c'est dommage que Eridas n'est pas le lead speed aussi des autres mais du coup Achubel aussi en vrai il a un lead speed mais c'est pas un lead speed d'arène parce que lui il serait vraiment fort en lead speed d'arène mais là je suis pas fan pour moi il est ici Eridas nope 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 5 net non plus non 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 5 net bruseur vent roïd mode bruseur vent j'espère l'aïe y'aura pas dead the pressel je pense pas en vrai je pense pas qu'il y en aura au pire je pense pas que ce sera game changer pardon en vrai est-ce que Darion ça peut pas être situationnel je pense que ça peut l'être il y en a qui ont des bons résultats en anti-clive tout ça avec Darion à côté pas si dégueu c'est une screed c'est compliqué c'est compliqué peut-être qu'il y en a un qui seront pas trop mauvais je sais pas trop mais en tout cas je vois pas trop viking c'est non Urcha c'est une fausse bonne idée rama gosse situationnel si c'est non 5 nats ok restez 3 là verdé c'est top tiers pour moi vraiment verdé c'est top tiers et chers pour moi c'est god tiers et vigors c'est une adaptation oh c'est pas mauvais du tout dans ce style là ok je pense qu'on arrive à peu près à la fin faudra encore les classer par catégorie mais je pense qu'on est pas trop mal déjà là un peu roi adam on l'a pas mis ou adam ? c'est vrai qu'on l'a pas mis attend il est où adam du coup j'avoue que je l'ai viré comme un sale alors adam c'est c'est pas si mauvais en vrai c'est plutôt ici ou adam je pense my bad vigors c'est le premier mob de ma liste dans le jeu mais vigors fait un temps c'était first pick c'était mon first pick pendant très longtemps en special league c'est comme ça que j'ai fait mon record d'ailleurs c'est mon first pick into triana ou adam tout ça mais là de plus en plus c'est compliqué et là en plus il va y avoir l'apparition des robots et tout donc ça va être difficile je pense après il y a encore une fois la strat qu'on avait dit tout à l'heure c'est le swift où tu t'y attends pas genre chilling vigors tu mets plein de buff et ce qui est vraiment bien dans cette méta cliff cc c'est que si tu mets beaucoup de buff ça les contre quand même pas mal au final genre typiquement Gina ça strip qu'un seul buff Clara ça strip qu'un seul buff à chaque fois et c'est pas très fiable donc si tu mets si tu as trois buffs sur tes montres genre Will plus les deux buffs d'un vigors ou d'un shilling ou d'un croix tu vois aussi bah Gemini il va avoir du mal à strip aussi même les robots ils auront du mal tu vois il y a peut-être une méta qui va se mettre sur le full buff et juste prier que les strips passent pas sur les villes j'ai belge j'adore brother dark en vrai c'est pas dingue c'est jouable mais c'est bien mieux vraiment mieux le wunak ouais t'inquiète je l'ai mis le wunak t'inquiète il est il est cliqué par ici mais il est il est bugué il est un peu invisible il est un petit peu invisible donc on le voit pas mais il est ici regarde si je passe dessus on le voit pas mais il est là t'inquiète il est juste là t'en fais pas dvd anti-crit c'est des cours c'est trop vigor défoncer les chières mais les deux ensemble étaient même bien d'ailleurs il y avait des gens qui jouaient les chières en violent il y aura encore des chières violents parce que encore on le dit c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont mettre leur meilleur speed sur bernard ou sur kabila parce que les chières vont être ultra contest et même les gens qui jouent full bruiser parfois first pick échire en violent comme ça ça évite qu'il y ait échire en face et puis toi de ton côté tu sais pas qu'il est en violent t'es en mode putain first pick échire il va peut-être être super rapide peut-être que je vais jouer bruiser et au final le mec il joue bruiser et son échire il est fort tu vois en violent bethany je suis pas fan à part si tu me convaincs si t'as un argument derrière pour bethany naomi non je suis pas très fan je pense qu'en bruiser vent il y a beaucoup mieux même en nocure vent le silence peut être une bonne option contre les robots comment ça ? comment ça le silence est une bonne option contre les robots sinon les tuer c'est une bonne option contre les robots je sais pas de quoi tu veux parler ah Mio bah Mio contre les mecs qui vont partir full cleave genre Jin Tossi full light là tu vois Mio sera fort même si on il faut jouer avant c'est ça que j'ai pas compris dans quel sens le silence dans quel sens c'est une catégorie list mais je pense que c'est mieux en vrai les catégories list en effet là où c'est une tier list c'est juste ça en fait mais on va en fait on va tierlister par catégorie c'est là que ça va devenir intéressant en fait non mais je pose pas la question à toi Kendryl du coup si les robots sont limités à leur skill 1 ils font rien bon mais ça c'est un peu c'est un peu de tous les monstres ici non ? à part Verde et Raccoonis peut-être genre c'est facile de dire bah tu silences le robot ils font rien tu vois et encore faut-il les silences quoi c'est là tout le problème il manque Fran elle est ici Fran elle est juste ici dans les adaptations par contre je pense qu'il y en a qui vont peut-être monter en top tiers est-ce que Clara ça devient top tiers en spécial league parce que c'est quand même un lead speed qui peut être contest ça fait deux fonctions ça strip ça fait trois fonctions ça peut contrôler ça fait quatre fonctions et t'as même une fonction derrière de break death break attack donc en quatre natt c'est quand même c'est quand même des putains de fonctions pour un monstre op contre les Verde bon en vrai c'est pas un super stun non plus c'est pas giga fiable donc la plupart des temps tu as skill 3 tu as pas stun Verde il va arriver il sera là bon bah au final off quoi mais ouais ça peut être une bonne option en effet alors il faut que t'as Clara joue avant ton robot il y a un monde où je vais jouer Clara moi genre Clara into robot pour ça tu stun en effet les Verde into du robot mais j'avoue que si tu ne te donnes pas le Verde et qu'il te revient à ce moment là bah t'es baisé quoi après il y a un monde où tu joues Verde Swift le problème c'est que Verde Swift je sais pas si t'as assez de fonctions genre typiquement imagine imagine t'as genre robot Verde Swift en full contest il te fait encore 2 lead speed et 2 commits tu vois si le mec veut vraiment prendre la speed du coup c'est un peu mort parce que t'auras pas 2 commits et 2 lead speed en 3 monstres c'est impossible déjà les commits ils ont pas de lead speed en special league on va encore faire spick et chier à toutes les games ouais mais t'auras plus de réponses en vrai t'auras honnêtement plus de réponses à ça tu vois si tu mets en plus tableau c'est pas facile à ruiner c'est pas facile à jouer c'est plus compliqué qu'on le pense tableau à jouer il faut quand même des sacrés speed pour que lui derrière en étant qu'en violence soit assez fort voilà t'as pas encore classé elle dirait que son kit n'est pas plus haut dans sa catégorie et ludia et lucia pardon non c'est pas encore classé non d'ailleurs en vrai entre ceux là je pense que ce sera comme ça non je pense que ce sera comme ça pour ces trois là pour ceux là moi je dirais à peu près ça comme ça aussi peut-être même ça ouais moi je dirais un peu comme ça après c'est très subjectif tu vois gravity non je pense que ça sera éclaté lead speed on aura clairement tyron très devant on aura shimite assez devant aussi vu que c'est un lead 24 et bon il faut quand même les dégâts derrière donc je dirais quand même derrière tyron je pense qu'isabelle sera plus fort que prévu je pense que je ferais un peu un truc comme ça là voir comme ça on lead speed robot dark pas au-dessus du vent bah en vrai justement avec le robot dark tu pas spécialement non plus en fait je pense ce genre de compo c'est vrai il faut vraiment une 10 personnes pour que ça marche sinon au final t'auras pas fait grand chose t'auras juste skill 2 skill 3 et rien ne sera passé et derrière tu te fais défoncer là où le robot finalement il peut quand même stun des trucs c'est pour ça que en termes de fonction de monstre lui qui strip stun et lui qui strip juste et fait des dégâts je préfère avoir un robot dans ma draft même s'il y a du feu derrière parce qu'il va quand même pouvoir bien strip et si en plus t'as une clara et qu'il jouera en ton robot c'est pas mal aussi je trouve que Rakuni mérite sa deuxième place comparé à tableau t'as peut-être raison t'as peut-être raison je pense que Rakuni peut-être devant tableau en effet moi je ferais ça un peu comme ça pour l'instant en tout cas c'est trois catégories est-ce qu'il y en a qui passent en top got tier ici là-dedans à votre avis genre Tiron top tier je pense pas Shemitah Gemini peut-être que Gemini on se rend vraiment pas compte elle sera vraiment très très fort mais je pense pas c'est plus accessible ouais il y a aussi l'accessibilité mais là on part du principe que t'as tous les monstres tu vois Robo Light un jouable c'est très difficile à jouer c'est pas un jouable ouais par contre tableau ouais t'as la RNG en plus t'as le truc le truc qui peut procreur dans tous les sens et vraiment t'es solo une team mais bon ça c'est propre à tableau en effet c'est pour ça qu'il est got tier d'ailleurs et il est aussi surtout got tier pas en teint mais juste lead speed bêtement c'est surtout que c'est un lead 24 et ça ça a énormément de valeur le fait que c'est un lead 24 parce que ça c'est 19 donc ça c'est 24 mais t'as pas une fonctionnalité de cliff CC avec ça c'est 19 c'est 30 mais c'est très spécifique ça c'est 19 ça c'est 24 mais c'est monocible ça c'est 19 et ça c'est 24 mais t'as pas une fonctionnalité de cliff CC donc c'est le seul lead 24 dans tout le tas qui a vraiment cette fonctionnalité de cliff CC et qui va super bien avec les tyrons et compagnie qu'il y a plus rentable que RoboLight immo Chloé ouais c'est 20 c'est 20 ouais en plus il y a plus rentable que RoboLight ouais en vrai en 4 nattes je pense que oui en vrai oui je pense que oui en LD4 nattes j'ai que les musculaires ah ça viendra ça viendra mais je pense vraiment que tu peux te passer des light and dark genre Echir il est accessible moi j'aurais pas RoboDark je pense que je pourrais m'en passer en vrai tableau je pense honnêtement que tu peux t'en passer aussi même si c'est cool de l'avoir dans ta draft dans ta box mais je pense honnêtement que tu peux te passer de tableau actuellement surtout si t'as le genre Gemini après c'est un 5 nattes c'est un 4 nattes light and dark aussi quoi le truc c'est que ça a été H ou H et après ça c'est accessible ça c'était H ou H ça c'était H ou H aussi accessible accessible Dover tu peux t'en passer Aria c'était H ou H mais tu peux t'en passer tu vois Figaro tu peux le jouer mais c'est pas c'est pas dans les top tiers KFC d'ailleurs QCC en termes de rate je pense que je pense que je pense que ce serait un peu un truc comme ça à mon avis en termes de tiers et est-ce que Jina passe en top tiers ou pas à votre avis j'aime beaucoup Jina en vrai tu sais cette fonction de E-strip et contrôle potentiellement ça rentre vraiment bien dans les drafts actuels parce que t'as Kabila, Eshir, Bernard tout ça c'est vraiment juste un boost ATB et donc il faut vraiment combler le fait que ton commit speed soit juste un boost ATB Mimir mais c'est trop monocible Mimir c'est trop mono sinon on mettrait aussi les parce que c'est jouable il y a beaucoup de trucs qui sont ici qui sont jouables mais tu sais les trucs un peu comme elle et comme elle ces deux là les deux kitsune elles sont très très fortes en monocible peut-être même encore mieux que Mimir on va se prendre un proc violent de Raccoonnie mais en fait justement je trouve que Gina c'est pas si mauvais que ça contre Raccoonnie parce qu'en fait tu mets genre trois dots un slip sur tout le monde et du coup Raccoonnie il peut cleanse que deux debuffs sur un seul monstre tu vois Mimir c'est un speed siège ouais si il y a un coin et deux tu me conseilles quoi entre Figaro et Isaël bah là là comme ça je te dirai aucun des deux ah tu veux dire pour le H.O.H. ah en fait Isaël je connais pas bien on a combien de temps pour le H.O.H. parce que j'avoue que je l'ai pas fait non plus il reste que six jours du coup t'auras pas les tests de Special League ah si en fait t'auras les premiers jours de Special League ce sera jour mercredi ouais du coup en vrai moi j'attendrai les deux trois premiers jours voir si Isaël est joué ou pas et après je ferai mon choix je pense parce que j'avoue que je connais pas trop Isaël les dégâts qu'elle fait et tout maintenant j'ai pas testé ni rien je pense que j'attendrai les deux trois premiers jours de Special League ouais de toute façon j'ai les deux donc je pense que je vais prendre c'est quoi je vais prendre un succub moi merci Onir merci beaucoup à votre avis est-ce que ouais en vrai moi je pense que Gina elle part top tier je pense que pour moi Gina ça part top tier du fait que ça a une double fonction et c'est trop fort avec des et tout l'arrogance l'arrogance c'est d'ancien hachoach ça va je vais farmer mes hachoach et encore moi je suis je suis pas du tout il y a beaucoup de hachoach que je rate moi pour moi Gina elle part top tier par rapport à tout ça elle est pas dans ces catégories là dans la plebe d'Elite CC même si Behring c'est une double fonction, elle a quand même beaucoup moins de punch qu'une Jina tu vois. C'est un bon substitut à Jina si on te la vole quoi je pense. Je pense que si tu joues avec des monstres comme Jina, il faudrait que tu aies un Behring de runé derrière au cas où on te prend Jina. Ce qui m'est arrivé la dernière saison, on prenait Jina et j'étais un peu perdu et je n'avais pas du tout pensé à Behring. J'ai pensé qu'à la fin de la saison. Jina fait les artefacts de fou. Ouais mais en vrai, Eshir pareil, Tableau pareil, Robo pareil, Clara pareil, Verde pareil, Tyron pareil, Gemini je pense que tu peux aussi en mettre, Chimita est encore pire, Isaria pareil, Iselia pareil, Verissa pareil, Behring pareil, Robo au feu aussi, Elion pareil, Kabila pareil tu vois il en faut dans tous les cas. Et tous ces monstres là sont artefacts, nul à chier. À part Ted Verde, à part Tableau, à part Ishir qui remplissent quand même leurs fonctions sont artefacts tu vois. Mais le reste t'as pas de dégâts avec ça. Tu tue jamais et tu te fais les bonnes 2ème, 3ème tour. À part artefacts tu tue jamais avec ça. Jina violent ? Non moi j'aime pas trop en violent, je préfère en dispaire. Pourquoi ? Parce que parfois tu dois slip, imaginons tes robots into Jina, tu slip toute la team, t'es content, et là tu proc violent. Et tu dois en réveiller un. Tu fais quoi ? Tu réveilles qui ? C'est pour ça que j'aime pas Jina violent. Parce que le moment où t'as slip tout le monde et que tu proc, t'es là, ah merde j'en réveille un quoi. Même si dans certains cas c'est cool, tu kill 2 puis kill 3 derrière et tout, mais je préfère dispaire en vrai sur Jina. Tu préfères dispaire. Comme monstre, si on a l'habitude de F3 et qu'on n'a pas des artefacts de fou, moi je te conseille des Verde Bruiser si tu fais ça et que t'as pas d'artefacts. Genre des Verde, Vigor, Triana, des trucs comme ça. Ça, ça a besoin de moins d'artefacts en vrai. En fait tu fais ça, tu fais l'adaptation de Bruiser si t'as pas d'artefacts. Ce sera le mieux pour moi. Mais tu peux pas jouer ça sans artefacts. C'est impossible. Tu n'auras jamais rien. Quoique, si tu peux quand même faire des trucs. Parce que Jina, il y a quand même les DOT en plus. Clara, Robot, t'as quand même les bonnes fonctionnalités. Mais tu pourras pas faire que ça quoi. Et tu montras pas un niveau de fou. Moi je ferais à la limite, ça peut même être un Verde violent. Bruiser. Tu peux faire deux Verde aussi. Tu peux en faire un Bruiser et un en Triple Revenge. Par exemple. Tu penses quoi de Siamois contre les Succubes ? Ça dépend qu'ils s'occupent. Parce qu'il y a des Succubes qui absorbent aussi. Et si tu te fais full absorber, il jouera jamais tu vois. C'est un peu le problème. Genre tu sais, une Isaria peut faire en sorte que ton Siamois joue jamais. C'est le Light, le Siamois, on est d'accord. Le vent, ça commence par N. C'est genre Na, je sais pas quoi. Na Ring, je sais pas quoi. Carlos, c'est fort contre Nana. C'est fort contre Vanessa aussi d'ailleurs. En fait, tous les monstres qui revive avec peu d'HP, ils le retuent derrière en fait. Et ouais, c'est fort contre Nana et Carlos, clairement. Je pense qu'eux ne visent pas le top tiers. Ensuite, on a le Commit Speed. Je pense que Kabila est quand même devant. Parce que c'est assez plus rapide. Je pense que c'est bien cet ordre là. Après, je pense qu'avec la méta, peut-être que Croix sera même devant Bernard. Il y a un monde... Là, c'est par élément, on va dire. Eau, vent, feu, light, dark. Il n'y a pas vraiment... En fait, comme c'est de l'adaptation, il n'y a pas vraiment d'ordre ici. Parce que c'est selon le truc. Genre, si c'est tanky et qu'il te faut un Bruiser haut, tu vas pas prendre une Mina qui sera super squishy, tu vois. Tu peux limite prendre un Khan qui sera très tanky, qui fera mal aussi. Tu penses quoi du Vagabond Dark ? C'est pas incroyable. C'est jouable, mais pas incroyable, je trouve. Je trouve qu'il y a mieux. En fait, il faut vraiment se dire que la Special League, c'est l'adaptation aussi élémentaire. Si t'as beaucoup de monstres feu, bah tu prends un monstre haut. Comme ça, les monstres feu pourront pas trop toucher ton monstre haut. Si en adaptation, tu prends un monstre dark, bah tous les monstres vont pouvoir taper ton monstre dark. Les mystiques, comment tu vois ? C'est pour ça que l'adaptation élémentaire, elle est très très forte en Special League. Que ces monstres-là pourront pas vraiment taper tes monstres. Même si t'as genre des gros DPS haut, genre une Mina, et que tu prends une Yen très squishy, bah va quand même pas se faire défoncer par la Mina. À part si la Mina full crit, mais c'est pas censé arriver quoi. Parce qu'une Mina qui glance, bah ça fait un petit coup à moins 1000. Et t'es là, bon bah voilà, elle a passé son tour. Elle a choisi de ne rien faire. Donc ouais, pour moi il n'y a pas d'ordre dans cette catégorie, c'est l'adaptation. Donc entre ces quatre-là, c'est vraiment l'adaptation, c'est de là aussi. Peut-être entre les Bruiser O, il y a un petit tort quand même. Moi j'aime beaucoup Vigor pour le coup. Et Gear c'est un petit peu moins, un peu moins fan maintenant je trouve. Mina très très fort dans les Bruiser O. Peut-être Lucia aussi. Peut-être Stella ici. Peut-être un peu comme ça tu vois dans les Bruiser O. Et en Venge mettre Heroïde en dernier je pense. Et Feu, bah forcément c'est aussi des trucs stationnels. Donc par exemple le Verde, le Raccoonis aussi en Gotthier. En fait en Feu, en adaptation, t'as déjà deux tops et Gotthier quoi. Sachant que tu peux même jouer une Clara ou un truc comme ça avec. Ouais, tu as les Special League, 4 nattes. J'attends la mage, pareil. Pareil, pareil, pareil. Icaro contre une Team Feu, il n'y a plus de force ban. Non, Icaro c'est pas incroyable. C'est pas un très bon Bruiser je trouve. Même s'il fait un peu cycler les autres et tout. Je sais pas, Giga, Giga méga fan. Bah si c'est personnel, il n'y a pas vraiment d'ordre aussi parce que ce sera selon les situations. Donc il n'y a pas d'ordre. Clif des Mages, c'est du fun donc il n'y a pas vraiment d'ordre non plus je trouve. Faute bonne idée, bah non plus et ça c'est pas trop. Maintenant ce qu'on va faire c'est, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça globalement ? J'essaie de vous englober le maximum. Je pense que vous avez tout parce que les autres c'est les deux succubes. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque là dedans ? En mode, je suis vraiment pas d'accord. Je t'aime bien frérot mais je suis vraiment pas d'accord avec toi. L'Elfe O, tu sais quoi l'Elfe O si tu veux on le met ici. On est d'accord ? En vrai je préfère comme ça en vrai. Isilien, c'est mob fun. Situationnel, il gagne counterpick ? Ouais c'est ça. Dans la bonne situation. Faut mettre la tier list dans situationnel. Non, en vrai je suis pas d'accord. Parce que pour le coup il y a vraiment pas mal de monstres ici qui sont forts dans surtout les top tiers quoi. Parce qu'il te faut quand même des first pick et c'est ça qui fait qu'il y a des monstres qui sont top tiers et go tiers. Parce qu'ils sont tellement polyblancs que tu peux les first pick. et c'est ce qui fait qu'ils sont forts. Et du coup ils se rendent beaucoup contest. Typiquement les Sheer tableau et compagnie. Raccoonni. Sishlead ? Est-ce que tu as mis Childish ? Tu parles de Sishlead, la sirène vent ? Sirene vent c'est juste la speed de base quoi. C'est une 6m mais moins rapide. Du coup pas fou. Parce que tout ce qui est Sheer, Kabila, Bernard et tout on load speed. Pourquoi Garo ? Parce que les gens jouent Garo plus Draco en même temps. Comme ça ça fait un lead feu pour le Draco. C'est la base de la Japan Cliff de l'époque tu vois. Il y aura d'office des gens pour faire ça. Même avec des Susanoo plus Orion et un truc comme ça tu vois. Sishlead ouais c'est juste 110 de speed de base par rapport aux autres commits. Ce sera pas suffisamment rapide je pense. Et en plus full reshcheck. Lyomei en browser. Lyomei elle s'est fait nerf en fait depuis en plus. Parce qu'avant c'était un bon contest où tu pouvais strip, reduce ATB. Un peu à la manière d'un peu d'un robot mais moins efficace. Mais light and dark. Du coup contre du feu fine aussi. Mais ouais elle s'est fait nerf et tout donc c'est pas vraiment très fiable comme ça. C'était déjà même pas très fiable à l'époque. Mais c'était quand même joué pas mal le dernier Specialic Cutnet. Lyomei. Mais ouais depuis nerf pas convaincu. Pas convaincu pas convaincu. Mais on en verra peut-être quelques unes. On en verra peut-être quelques unes. Du coup j'ai l'impression que vous êtes quand même assez d'accord avec le reste. Qu'il n'y ait pas trop de plainte à part Sapin. Mais comme il n'est pas constructif ce mec là on va l'ignorer. Lyomei c'est totalement skip meta. Lyomei ? Ouais. Mais c'était pas très long en RTA. Pas de Dova. Contre les team tanky ça donne le tour. Plus buff attaques sur une Julie. En fait contre les cleaves. Ah contre les team tanky. En fait on avait déjà parlé hier ça. Mais le problème de Dova c'est que bah si tu mets genre Dova Luchenne plus l'adaptation. Bah si tu vas Luchenne. Le Dova. Bah il fait rien dans le game quoi. Paye ? Non c'est pour moi c'est. Enfin elle est ici en cliff damage quoi. Sniper vent. En fait il n'y a pas assez de monstres haut qui vont prendre l'avantage directement pour que le sniper vent soit justifié. Parce que soit tu as les monocibles ici qui vont défoncer toute la team. Et du coup le carabine il sera en solo carry. Et ça solo carry pas très bien. Et t'as genre Tyron en AWO. C'est le seul je pense. Le problème c'est que lui il joue deuxième derrière tous les strippers et tout. Là où carabine c'est bien quand il cut en strippers genre Moore tu vois. Yotino comment tu as ? Il est méga random et méga fun. Ouais carrément. Je suis d'accord. Mais ouais. Là on c'est pas une... C'est pas une... C'est une fun quoi. Et The Dark... Pas très convaincu on va dire. Pour moi toutes les collaborations elles sont ici en fait. Ils sont... Je sais pas. Pas de données. Pas de data. Même Truff pour moi je les mettrais ici. No fun allowed. C'est ça. Et puis ouais. Il y a aussi le côté fun random de faille. Mais si 10 games de suite elle te fait 0 in your death en mode bon bah... Le fun il est un peu mort quoi. Clara Tyron, Gina Dova, Lucienne Julie, soit tu CC, soit tu cleave. Mais est-ce qu'avec Clara Tyron, Gina Dova, tu full cleave des raccounis, Antares, M2, H2, compagnie ? Avec Jean-Riguel en plus ? Pas sûr. Pas sûr que tu puisses faire des dégâts là. C'est ça le problème tu vois du Dova. Mais il y a un monde hein. En vrai ça se tente dans tous les cas. Et puis c'est fun. Ça... Ça peut vraiment se tenter pour le coup. Les first pick, la dernière Special League 4 nat de toutes les games. Ça arrive pas ? Ouais 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 ça arrive pas ouais. Alors t'as eu beaucoup de chance. Ou alors t'as joué 10 games hein. Ça c'est ma game, c'est ce sujet de C3. Je me tape que les mecs à 1800 dont le Mambo. Le Mambo il est chaud hein. Le Mambo il faut se dire qu'il a des runes G3 hein pour le coup. Et des bonnes grosses runes G3. Pas un petit G3. Tu vois un bon gros G3 hein. Clairement. Et du coup t'arrives pas à te save c'est ça ? Jouer 30 L tous les jours et finis G1. Non mais je rigole t'inquiète. Je rigole je rigole. Mais ouais Faye c'est un monstre fun. C'est... C'est pas... C'est pas opti. Parce que dis-toi que si tu finis G1 et que Faye first pick tout ça, full cleave damage derrière, c'est que t'aurais pu G2 G3 avec des drafts classiques quoi. Et adaptatives. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Bah je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y en a qu'on a loupé là-dedans ? Genre tout ça non, tout ça non, les 5 nats tout ça non... Je suis peut-être passé à côté de l'un ou l'autre en tir sans faire exprès. L'Assassin Light, je suis pas fan du tout parce qu'il faut qu'elle kill et tout je pense. Du coup faut la setup pour qu'elle kill et c'est pas fan. Faut compliqué à setup. Berenice, ouais même en cliff d'mel, je sais pas. Je pense qu'il y a mieux. Un gros set Etna parmi ses mobs, Razveil par exemple. Etna c'est plutôt un set swift donc... Ça dépend comment t'as etna en fait, tu vois. Mais typiquement tes swift elles vont aller sur des sheer et compagnie quoi j'imagine. Et si c'est une etna violent, bah un bruiser quoi. Un bruiser, ça peut être Razveil, Triana, Yen... Y'a plein de choix. En gros ça quoi. Bruiser ici t'as plein de choix de violents efficients. Et Swift t'as plein de... 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 T'es un star attir. T'as... 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 T'as les commit speed. T'as les contestes. T'as des contest. Martina comment... Non. Je ne pense pas avoir loupé un truc là en regardant un petit peu là. Petit rapide check là. Pour revoir un petit peu. Mais je ne pense pas avoir loupé de truc. Les faucheuses. Alors. Après honnêtement j'avais déjà réfléchi à un moment à Trainswift. En mode contrôle mais pas en violent parce que c'est trop dur à réunir en violent. Mais le problème c'est que le skill 3 est trop random. Il y a plein de fois où tu dottes fin tout skill 3 et t'en stun genre 2 sur 4. Et t'en mode A. Bah pas dingue en fait. Pas fou pas fou. Mais même pas des resh checks. Même pas des résistances sur un truc. C'est juste tout était sur un ou deux monstres tu vois. C'est un peu dommage pour Trains ça. Iliana est officiellement nulle en sl 4 net. C'est pas nul mais... C'est pas top tiers quoi. Après iliana je pourrais peut-être la monter genre dans l'adaptation peut-être. Mais j'en ai pu trop croiser les dernières saisons. Il y a 3-4 saisons 4 net. On a envoyé quelques-unes des Iliana. Mais c'est pas dégueu. Mais contre les cliff CC c'est pas incroyable je trouve. Et comme c'est de plus en plus centré sur la cliff CC. La 4 net maintenant... Non Alpha ça ne se loue rien malheureusement. Pussyero pose un shield intéressant. Ces dégâts sont pas dégueu non plus. C'est vrai que Pussyero ça peut se jouer en cliff damage. En vrai il y a même des gens qui le jouent en adaptation de brouzard. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de le faire. Mais je pense que c'est plus cliff damage à la base non ? Ouais c'est peut-être plus ce brouzard sans le charion et tout. Ah je sais pas. Non en vrai je pense que je vais laisser là dessus. Je pense que ceux qui vont jouer c'est juste qu'ils ont remis des grosses runes dessus. Et... Ce sera une façade. En vrai après t'as mis au vis... Ultra-sistationnel contre les teams full light. Mais on peut-être pas la mettre juste pour ça. Réda c'est jouable mais c'est pas dans les top tiers control. Donc... Ouais je pense qu'on est pas trop mal. Les jumelles elles sont pas dedans. Parce que les jumelles c'est pour le fun. Où est Guillaume ? C'est nul. C'est pas bon Guillaume. Yudria quand tu as. Merci pour le follow. SL c'est spécial league. En gros là t'as une ligne régulière actuellement. T'as l'RTA régulière actuellement. Donc c'est ce qui fait que tu tag ici ranking battle. Et elle va avoir fin dans 13h là tu vois. Et donc bah dans 13h ils vont la couper. Et lundi prochain pendant deux semaines on aura une spéciale league en saison intermédiaire. Et ce sera des 4 nets seulement. En fait une SL n'est pas spécialement la 4 nets. Y'a genre je sais pas 5 spéciale ligue différentes. Et l'une de ces 5 là c'est la 4 nets. Tu trembleras quand tu tomberas contre un Guillaume Moli je suis sûr. Fais pas trop maintenant. Ouais en vrai ouais je vais trembler. En vrai tu peux te faire le sac par ça. Tu rigoles mais tu peux vraiment te faire le sac par ça. Mais à la base c'est nul. Mais ouais. Si t'as vraiment pas de chance si tu fous le glens dessus. Bah forcément tu vas te faire avoir quoi. En fait les compos full light, telex je suis même pas sûr qu'on en verra beaucoup. Après depuis le buff gemmini peut-être qu'il y en aura quand même plus. Le vrai c'est que ces compos là elles ont besoin d'échir quoi. Si tu leur prends à échir il peut rien faire quoi. Parce que le djinn a beaucoup moins intérêt. Réa très fragile anti-cliffe cc. En vrai... Pourquoi pas. Parce que contrairement à la régulière il y a beaucoup moins de reset cd. Il y aura Akia quoi en reset cd. Bah à part Akia... Il y a quoi qu'il reset cd. Alors qu'il peut gérer du coup une fria. Pas grand chose hein. Bon djinn vend. Ouais mais tu pourras pas vraiment l'intégrer dans une cliff cc. Contrairement à la succube. Le premier cfc3 est cfg tino. GG mec. J'ai pour le cfc3. C'est difficile en fin de saison en plus de le faire. Donc double gg. En fin de saison c'est toujours plus dur. Tous les rangs sont plus durs en fin de saison. Même le c1 il est plus dur. Donc euh... C'est normal si vous étiez c1 pendant une grosse partie de la saison et que vous tombez f3 maintenant. C'est normal. Il y a plein de gens qui sont en train de monter maintenant. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds pour vous. Parce que tous les farmers qui étaient en f3 en train de farmer. Bah ils sont tous en train de monter en fait. Pour faire un petit c1 c2 c3 en fin de saison là. Tranquillement. Et donc c'est très difficile même pour le c1. Donc si vous tombez sur le f3 c'est normal. Vous êtes juste pris trop tard malheureusement. Yohanf comment tu as ? Comment tu as frérot ? Finalement tu conseilles de la ruine Artifact comment est celle pour qu'elle soit efficiente ? Full dégâts multi. Donc dégâts additionnels selon les stats. Typiquement des stats comme ça tu vois. Selon l'attaque, HP, speed. Selon les stats que t'as toi tu vois. Typiquement défense, speed, attaque, HP. Selon les stats que t'auras tu vois. Par exemple ici j'ai beaucoup. Beaucoup d'HP, beaucoup de speed, beaucoup d'attaque. En vrai il a beaucoup de tout. Donc je peux tout lui mettre. C'est pour ça qu'il a un peu de tout. Mais genre un monstre comme... Imaginons pour un bon exemple Diana. Bah ça n'a pas de speed. Et du coup tu ne vas pas lui mettre speed. Genre la 39 de speed. Elle a beaucoup d'attaque. Parce que quand elle se transforme elle a beaucoup d'attaque. Selon vraiment tes stats totales. Les Artifacts. C'est un gros knocker au final. En fait tu pourras la jouer comme par exemple ce Chongpong là. En mode tanky. Très tanky quand même. Et elle va quand même faire mal grâce aux Artifacts. Avec les dégâts bruts des Artifacts. Mais ce ne sera pas un knocker non plus tu vois. Elle va faire mal en étant full tank. Mais ce ne sera pas un knocker. Ah de cet essai en vrai. Ouais je pense que ça peut être intéressant. En fait il faut vraiment savoir si... Ce ne sera pas chiant et redondant après 3-4 jours tu vois. C'est un peu le souci de la Special League. C'est souvent comme ça. Les premiers jours tu es là. Ah trop bien ça change un petit peu. C'est trop bien. On s'amuse. On joue des trucs trop marrants et tout. Et puis après 3-4 jours tu es en mode... Tableau first pick. Et sheer first pick. Oh il m'a cliqué le CC. Et ça alors ? Oh j'ai dû transitionner sur Antares et Verde. Bah alors je ne m'y attendais pas. Je pense que ça va être un peu comme ça. C'est un peu tout le temps comme ça. Mais le but ça va être de prendre plus de plaisir pendant le maximum de temps. C'est 4 notes ouais. C'est 4 notes. Et après tu pleures parce que tu n'as pas tes points de ligue. C'est ça. En fait le gros souci au niveau où tu veux très hard pour aller très haut. C'est qu'une fois que tu es trop haut. Bah tu ne trouves plus de match en fait. Et ça c'est un gros souci. En Special League. C'est à dire que littéralement tu vas passer 30 minutes dans la queue à ne rien trouver. Tu seras en mode bon bah... J'avais des points d'avance. Mais comme je n'ai pas trouvé de match. Bah je vais me faire rattraper. C'est dommage. Ça m'est arrivé tellement de fois ça. À quand les aisseurs sont violents ? Ils ne peuvent pas faire ça. Tu te doutes qu'ils ne peuvent pas faire ça. Sinon les gens qui ont full farm violent vont être frustrés. Le Disperse sera trop fort. Le Suif sera trop fort. Il faudrait une aisselle où il n'y a aucun set de rune actif. Genre que les sets de stats tu vois. Genre énergie, gardien, tout ça. Mais je pense qu'ils ne feront jamais ça. Je remercie le tableau que tu m'as summon. Let's go ! Ah tu l'as joué en C3 là ? Ou c'est par rapport à la Special League tu veux dire ? Qui va arriver ? Jouer full merde random ça doit être drôle. Je pense que c'est drôle à un moment. Et puis au final tu te lasses aussi. Parce que j'ai déjà fait aussi ça les saisons où je jouais full merde. Et j'étais en mode ouais je m'amuse avec mon caca quoi. Et ouais c'est fun un petit peu au début. Et puis après tu veux monter quoi. En fait moi... Après ça dépend un petit peu de ta notion du fun. Mais moi j'aime bien monter quand même. Je trouve ça fun d'être haut. Le problème c'est qu'une fois que t'es trop haut. Bah tu trouves plus de match. Je crois qu'à mon level en RTA. Je vais traiter un petit C3. Inch G1. Et tu sais que c'est plus facile d'être bien classé en Special League. Même pour le G3. C'est plus facile de faire un G3 Special League qu'un G3 normal. Alors qu'il n'y a que 100 places en G3. En Special League. Mais c'est plus facile parce que les gens très hard moins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trollent. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas en fin de saison. Donc tu peux les dépasser à la fin. Parce qu'ils en ont juste marre quoi. Ils ont fait une semaine et ils n'ont pas trouvé de match. Ils en ont marre quoi. Il y a des gens qui ne reviennent pas. Parce qu'ils ont la fin de revenir. Ils attendent juste la Special League. Enfin la prochaine régulière. Et donc au final c'est plus facile. J'ai eu beaucoup plus de facilité à faire mon premier G3 Special League. Que la première G3 régulière. J'ai eu très facile. Je suis même monté top 5. Enfin mon meilleur score Special League c'est genre top 4 ou 5. Mondial. Et je n'ai pas du tout un niveau de top 4 ou 5 mondial. Genre j'ai fini rang 5 la saison. Impossible normalement. Normal si je trail le G1 ça se tente. Si je suis au C3 RTA normal. Je vais remettre celui-ci. L'Israël le G1 ça se tente. Ouais carrément. En vrai tu verras bien dans tous les cas. C'est mon anniversaire de partenariat apparemment. Mais je ne connaissais même pas cette fonctionnalité de Twitch. Je ne sais pas trop d'où ça sort. Quand tu as tableau. Je ne veux pas tableau à l'époque. Je jouais du Wadam Triana. Wadam Triana c'est très fort aussi. Mais c'est de moins en moins fort. Selon les saisons. A chaque fois. En fait saison après saison de 4 nattes. Tu as des contrôles qui arrivent. Et qui sont très forts. Là il va y avoir les robots en plus. Il va y avoir le lead speed de Clara en plus. Le lead speed d'Isabelle en plus. Il va y avoir le buff de Gemini en plus. Le buff de Raccoonnie en plus. Bon Raccoonnie pour le coup c'est dans du contrôle. Donc c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a eu de buff ? Il y a eu des buff succubes. Donc Aria tout ça. Donc c'est encore du contrôle. En fait tu vois à chaque fois. Tu arrives en spécialique d'une spécifique à la loute. C'est la cliff CC qui est mise à l'honneur. Par contre le buff Raccoonnie va faire très mal avec le CC aussi. Clairement. Raccoonnie Swift en SL. Pourquoi pas hein. En vrai il y a un truc où tu... Tu sais tu skill 3 tyron. Tu redonnes un tour à ton tyron qui skill 2. Et truc comme ça tu vois. T'as failli lancer une game dans RTA. Aïe aïe. Ça m'est déjà arrivé hein. Merci beaucoup Hidoku pour ton prime. Merci beaucoup frérot. Je pense que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir lâché ton prime ici. Quel honneur. Merci ça fait plaisir. Connaissez-vous Twitch Prime ? Raccoonnie Swift en SL. Mais en vrai tu sais que Raccoonnie Swift c'est pas si dégueu hein. Parce que. Non seulement tu peux faire des combos avec Raccoonnie Swift. Genre Jina qui strip. Tu redonnes un tour à ta Jina qui contrôle. Pareil pour Tyron qui peut faire skill 3, skill 2. Et donc créer du KTB en plus. Mais en plus de ça. T'as pas Raccoonnie en face. C'est un peu le même principe que prendre le Verde Swift. Avec du Mourobo tu vois. Raccoonnie de Mourobo est pas en M. Donc à foutre. Raviti égale Wusa en 4 nats. Non. En vrai non. Le Wusa 4 nats c'est genre. Fran Ilyana tu vois. Mais il y a en fait. Il y a tellement de strip. Parce que tu vois là le top tier. Il y a strip, 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 strip. Strip. Strip, 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 strip. Donc tu vois le fait de mettre des immunités. Contre des Cliffs CC. C'est pas vraiment de strip qu'ils vont manquer tu vois. Donc je pense que le fait que tu as Fran de mettre une immunité. Elle va vite partir quoi. La tier list. Ah oui c'est vrai que je ne la montrais pas là. Mais que vous ne l'aviez pas. Ah ouais du coup. Ouais. Tous ces trois là. Strip, L-strip. Strip. Strip, strip, strip. Strip. Tu vois. Et il y a même des strips mono-cibles. Avec Tseh et Gear. Avec Chilling. Avec. Il y en a qui peuvent passer à travers l'immunité aussi. Parce que genre si tu as une Fran qui met l'immunité. Et que tu as une Yen qui te tabasse avec des skill 1. Bah l'immunité ça ne va pas te protéger tu vois. T'as safe G3 ou pas du tout. Du coup. Bah je ne sais pas. On me dit que je suis safe. Comparé de saison je suis safe aussi. Mais là je suis déjà 210ème. Tu vois il n'y a que 90 places. Mais je pense que c'est 90 places. Avec beaucoup de points d'écart. Du coup ça va normalement. Mais je ne suis pas serein. En vrai je ne suis pas serein. Mais on me dit que je suis quand même normalement pas mal. Tu fais quel genre de cliff, CC, classique Ublight ? Qui CC c'est classique. C'est de l'hot speed. Du strip. D'élite speed. Allez relance là. Tu sais que je voulais relancer hier. Tu sais que je voulais monter plus haut que le G3 hier. Putain je pèle. C'est trop chiant. J'ai un truc qui pèle là. Et du coup à chaque fois j'arrache de la peau. Il faut que j'arrête. Mais regarde le dernier match que je me suis tapé. Genre là. A quel moment je perds sur un ban. J'avais ban Véronica je pense tu vois. Il y a 0% de chance. On est d'accord que je perde. Si il y a une boxing du coup de VK. Ouais c'est ça ouais. C'était mon pouce. Il y a 0% parce que j'ai swat le robot ce Triton. J'ai plein de dégâts pour le tuer. Il a presque pas de dégâts. Je peux rebound dans tous les sens. Et bah ce mec là a fallu me battre. Il a proc dans tous les sens avec tout ce qu'il pouvait proc imaginablement. Et non en plus il m'a pas de nefties donc j'avais deux strips. Donc même si mon strip ratait sur Triton j'avais encore le robot. 0% de chance. Alors évidemment t'as toujours ce 0,001. Donc on va pouvoir le voir ici. Mais ici à partir de là je me dis bon bah impossible que je perde tu vois. En plus il fait son skill 3 et tout. Je suis là bon bah on est bien là. On est vraiment bien là. En plus on le risque de céder deux tours genre. Donc là il a pas encore joué hein. Lui proc pas. Lui proc. Elle proc. Mais là encore il est cédé c'est vrai que je l'avais pas tué. Bon là du coup je l'ai pas tué malheureusement. Mais je pensais vraiment pouvoir le tuer avec... Après c'est parce qu'il a beaucoup de dégâts additionnels sur la speed. Là je mets le rake def je me dis en plus il est silence. On est encore trop bien. Lui il est sous glancing. Impossible je perds. Encore un proc. Il cligne tout le monde. Mais là heureusement. Combien de fois on va voir ce combat ? En même temps mec c'était mon combat pour être entre guillemets safe. Et j'étais en mode... Oh il est trop... Trop difficile pour mon petit coeur. Et du coup je me suis dit tu sais quoi j'arrête là pour... J'arrête là pour cette saison. Tant pis. A chaque fois je me dis il faut que je push plus loin que juste CFG3. Et à chaque fois je le fais pas. Jamais t'es plus loin. Jamais push le CFG3. Jamais. Et à chaque fois à la fin je suis là. Oh je suis safe. Et puis après je relance et je suis là. Oh maintenant j'ai plus envie de relancer. A chaque fois c'est typique. Je vais me promettre je pense la saison prochaine de miser top 100 ou rien. Tu sais quoi ? Je m'engage sonnellement prochaine saison à tenter le top 100 ou rien. Tant que je suis pas top 100 je relance. Pas de CFG3. On s'en bat les couilles. Mais là j'aime bien les skins cette saison ouais. Le dernier qui a fait ça il a top le jeu ? Qui ça ? Qui qui a fait ça ? Il se passe quoi si le cutoff est à 1668 et était à 1668 ? Ça prend les premiers 1668. Genre imaginons que vous êtes 50 1668 et il y a la place pour 30. Bah c'est les 30 premiers qui étaient à 1668. Et les 20 derniers ils se font baiser. Voilà. T'avais qu'à être 1668 avant. Je donne pas de nom ici mais ça te met à l'AREF ? Après j'en connais plein qui ont arrêté à cause de l'ARTER. Ah c'est Nitro ? Ok. Ok ok. C'est vrai que je le vois plus trop Nitro ? La fin de l'année non il s'en bat les couilles. Il est du sud. Il s'en bat les couilles. T'as dit qu'il est bon c'était à les ruiner pour la special league. Pas vraiment encore. J'ai fait la tier list mais je sais pas encore ce que je vais exactement ruiner. On a vu une bonne partie de ça. Genre Echir je vais deux fils ruiner. Raccoonis deux fils. Tableau aussi. Robovent aussi. Robo d'art je vais pas. Clara je pense que je vais ruiner. Verde aussi. Gina aussi. Mon avis Tyron j'ai ruiner. Shimitae je pense pas. Gemini je sais pas. Il y a un monde où je vais ruiner Gemini. Je pense que Jean. Isabelle je rune pas. Isaria non plus. Htubel non plus. Chloé non plus. En fait il me faudrait un troisième LTP. Donc ce sera Tableau. Tyron. Clara. Peut-être un quatrième en vrai. Donc oui tu sais je first pick Eshir on me prend Tableau Clara. Il me faut deux autispeed donc ça serait peut-être Tyron de Gemini je vois. Tu vois. Ah t'es Gemini ouais un quatrième. Même pas tu vas t'amuser. Bah je vais m'amuser à essayer de faire le plus. Top 100 où je stop. Bah il a stop. Après là j'ai pas dit je stop. J'ai dit top 100 où je relance. Et tant que je suis pas top 100 je relance. Genre je gélocide pas quoi en gros. J'ai pas eu jusqu'à dire je stop tu vois. Si deux meubles on a la même vitesse que lequel je joue en premier. Ça se joue au décimal. Aux arrondis. T'as joué avec le cliff CC. Ouais. Je vais tryhard. On va essayer de tryhard cette spéciale ligne. Parce que en général je tryhard pas et je m'amuse pas en pas tryhardant. Parce que tu te fais vous cliff CC et du coup c'est pas très drôle en fait. Parce qu'en fait à chaque fois que tu veux t'amuser et que tu montes un peu trop haut. Tu te fais full tryharder en fait la gueule. Donc autant être du côté des tryharders cette fois-ci. Je vais tenter. Ça se trouve je vais pas m'amuser. Mais je sais pas on verra. On verra bien on verra bien on verra bien. Je l'avais dit sur un guide mais je me souviens plus par rapport à quoi. Mais en vrai même vitesse ça dépend de la speed de base. Et la speed du coup décimal. Si c'est dans le même team et que c'est vraiment les mêmes speed de base. Les mêmes speed de rune. C'est le premier que t'appiques. Par exemple t'as mis tableau avec un autre monstre qui a les mêmes speed derrière. Ce sera tableau qui va jouer en premier parce que tu la piques avant l'autre. C'est dans les 103 ça dépend des calculs, des décimales tout ça. Mais à mon avis ce sera le 103 du coup. C'est même presque sûr ce sera le 103 qui va jouer avant. Mais parfois les décimales font qu'ils ont la même speed en combat. Et du coup ça dépend de lequel tu joues en premier quoi. Que tu piques en premier. Mais genre si c'est en face du coup il y a pas cette dépendance. Si c'est en face là ça se joue aux arrondis en effet. Et aussi. Bah en vrai ça se joue aussi aux placements dans la draft. Mais c'est assez spécial. Mais ouais c'est aussi un placement dans la draft je pense. Je sais plus si c'est aléatoire ou si il y a une notion de l'aléatoire aussi. Mais je pense qu'il y a une notion de. Bah c'est un pic qui a été après dans tous les cas. Et du coup il joue avant. Sur les artefacts comment ça marche. Les artefacts HP perdu ça augmente la speed. Ouais je pense que tu parles de ce genre artefacts. Genre le 52% speed par rapport à HP perdu. En fait c'est linéaire par rapport à THP perdu. Genre quand t'es à 100% de THP t'as 0 speed en proportionnel. T'es à 100%. Donc c'est le minimum possible de ça. Donc t'es à 0. Et quand t'es à 0 HP bah t'es à 52% de speed en plus. C'est linéaire quoi. Sauf que quand t'as 0 HP bah t'es mort quoi. Donc c'est bêtement ça. Donc à 50% HP t'auras 50% de la capacité. C'est bêtement ça. Donc c'est à jouer sur des monstres qui vont se faire un peu taper quoi. Si t'as un monstre qui a ça mais qui se fait jamais taper. Bah il prendra jamais de speed tu vois. Et à la fin bah il va se faire one shot à la fin quoi. C'est à chier ? Non en vrai c'est fort sur des monstres comme Raccoonnie justement. Parce que Raccoonnie tu peux pas vraiment lui mettre autre chose. T'as les dégâts, enfin t'as les réductions élémentaires qui sont cool sur lui potentiellement. Mais en général il se fait taper par un peu tous les éléments. Donc c'est dur de spécifier une réduction élémentaire. Tu peux aussi traçant res pour justement gérer l'élément feu. Tu vois typiquement parce que l'élément feu souvent c'est un élément où ça manque de précision. Genre les Vanessa, Saint-Cheveux, Macha. Après il y a de plus en plus de Macha et de Vanessa avec KP précis maintenant. Mais ouais c'est dur d'avoir toutes les réduction élémentaires.